ou compostable. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Écolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Eh bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com. Il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, oui, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi, tu t'en rends compte, c'est moi. On vous a demandé votre avis. Ah non, 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 pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le change de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand il meurt, il ne lâche plus, hein. Quand il meurt, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Qu'on m'aide à arrêter à stopper l'hémorragie. Voilà, j'ai l'âme. De ces meurtres, Patrick, j'appelle ça des meurtres. Ils ont branlé des gens. Mais sauf qu'il n'y a pas de polémique, on veut juste discuter. Il va y en avoir de polémique. Tous les jours, tous les jours, on m'appelle, moi, pour du staff, du staff, du staff, du rog, du rog. C'est des chiens qui sont méchants. Ça s'appelle nos mères pas. Le constat est là. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. La puissance qui vaut dans la mâchoire. C'est la puissance de la mâchoire. On a fait notre méra-coupa. C'est une pompe africaine. La vétérinaire lui a mis une claque. Moi, j'ai toujours une lame. Ça lui coûte très cher au chien. Ils te mettent la tête au retour. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur ecolonimo.com. Jouettes, tapis, friandises, faites plaisir à votre chien et du bien à la planète. Les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclé et leurs emballages sont recyclables ou compostables. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Ecolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, oui, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi, tu te rends compte, c'est moi. On vous a demandé votre avis. Ah non, 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 on ne demande pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le changent de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand il mort, il ne lâche plus. Quand il mort, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux, qu'on m'aide à arrêter, à stopper l'hémorragie. Voilà, j'ai l'armée. Je sais meurtre, parce que j'appelle ça des meurtres. On branle les gens. Mais sauf qu'il n'y a pas de polémique, on veut juste discuter. Il va y en avoir de polémique. Tous les jours, tous les jours, on m'appelle, moi, pour du staff, du staff, du staff, du roi, du roi. Je pense que c'est des chiens qui sont méchants. Ça s'appelle nos mères pas. Quand ça est là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. La puissance qui donne dans la mâchoire. C'est la puissance de la mâchoire. On a fait notre mère à coups pas. C'est une pompe africaine. La vétérinaire lui a mis une claque. Moi, j'ai toujours une lame. Ça lui coûte très cher. Ils te mettent la tête au retenu. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur ecolonimo.com. Jouettes, tapis, friandises, faites plaisir à votre chien et du bien à la planète. Les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclé et leurs emballages sont recyclables ou compostables. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Ecolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi, tu t'en rends compte, c'est moi. On vous a demandé votre avis. Ah non, non, non. On ne demande pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le change de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand il meurt, il ne lâche plus. Quand il meurt, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Qu'on m'aide à arrêter, à stopper l'hémorragie. Voilà, j'ai l'armée. Je sais meurtre, parce que j'appelle ça des meurtres. Ils ont branlé des gens. Mais sauf qu'il n'y a pas de polémique. On veut juste discuter. Il va y en avoir moins de polémique. Tous les jours, tous les gens, on m'appelle. Moi, pour du staff, du staff, du staff, du roi, du roi. Je pense que c'est des chiens qui sont méchants. Ça s'appelle nos mères pas. Mon constat est là. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. C'est la puissance qui va dans la mâchoire. C'est la puissance de la mâchoire. On a fait notre mère à coups pas. C'est une pompe africaine. La vétérinaire lui a mis une claque. Moi, j'ai toujours eu une dame. Ça lui coûte très cher au chien. Ils te mettent la tête au retenu. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur ecolonimo.com. Jouettes, tapis, friandises, faites plaisir à votre chien et du bien à la planète. Les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclé et leurs emballages sont recyclables ou compostables. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Ecolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi, tu t'en rends compte ? C'est moi. On vous a demandé votre avis ? Ah non, non, non. On ne demande pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le change de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand il meurt, il ne lâche plus. Quand il meurt, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Qu'on m'aide à arrêter, à stopper l'hémorragie. Voilà, j'ai l'armement. Je sais meurtre, parce que j'appelle ça des meurtres. J'ai embranlé des gens. Mais sauf qu'il n'y a pas de polémique. On veut juste discuter. Il va y en avoir un monde de polémique. Tous les jours, tous les gens, on m'appelle. Moi, pour du staff, du staff, du staff, du roi, du roi. Mais c'est des chiens qui sont méchants. Ça s'appelle nos mères pas. Le constat est là. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. La puissance qui vient dans la mâchoire. C'est la puissance de la mâchoire. On a fait notre méra-coupa. C'est une pompe africaine. La vétérinaire lui a mis une claque. Moi, j'ai toujours une lame. Ça lui coûte très cher. Ils te mettent la tête au retenu. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur ecolonimo.com. Jouettes, tapis, friandises, faites plaisir à votre chien et du bien à la planète. Les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclé et leurs emballages sont recyclables ou compostables. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espridog.com Ecolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, oui, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi, tu t'en rends compte, c'est moi. On vous a demandé votre avis. Ah non, 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 on ne nous demande pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le change de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand il mort, il ne lâche plus, hein. Quand il mort, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Qu'on m'aide à arrêter à stopper l'hémorragie. Voilà, j'ai l'armement. Je sais meurtre, parce que j'appelle ça des meurtres. J'ai embranlé des gens. Mais sauf qu'il n'y a pas de polémique, on veut juste discuter. Il va y en avoir de polémique. Tous les jours, tous les jours, on m'appelle, moi, pour du staff, du staff, du staff, du roi, du roi. C'est des chiens qui sont méchants. Ça s'appelle nos mères pas. Le constat est là. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. La puissance qui va dans la mâchoire. C'est la puissance de la mâchoire. On a fait notre mérapout. C'est une pompe afrique. La vétérinaire m'a mis une claque. Moi, j'ai toujours eu de la mort. Ça lui coûte très cher aussi. Ils te mettent la tête en route. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur ecolonimo.com. Jouettes, tapis, friandises, faites plaisir à votre chien et du bien à la planète. Les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclé et leurs emballages sont recyclables ou compostables. Vous pouvez jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Ecolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Mais oui, bonsoir ! Bonsoir, c'est jeudi ! 20h12 ! Bien joué, 20h12 ! 20h12 ! Quelqu'un a gagné ? Ah oui, c'est vrai que j'ai... Eh, il y a un jeu ! Ben non, il y a des jeux sur les retards. Il y a Héloïse qui s'occupe de tout ça, elle va nous dire le nom de la personne... Héloïse, c'est la petite voix que vous avez entendue pendant le générique où on lui disait « ferme ta gueule ! » parce que les micros sont ouverts et elle était là. Eh, mais regarde, t'as un problème ! Eh, pourquoi tu me fais des signes ? C'est pas une fatigue ! Pourquoi vous ne parlez plus ? On était là comme ça, il était ouvert, il était ouvert ! Bon, très bien, bon, très bien ! Bon, hé, bienvenue en tout cas, merci d'être là les amis, c'est jeudi soir, content de vous retrouver en direct évidemment. Beaucoup de choses ce soir. Pour laquelle programme les amis ? Déjà, il y a des beaux cadeaux. 200 euros de bon d'achat, voilà, 200 euros de bon d'achat à gagner chez Ecolonimo. C'est quoi Ecolonimo ? C'est une animalerie en ligne, mais pas n'importe laquelle puisque c'est une animalerie qui fait attention à la planète, je vous le dis, puisque tous les produits sont soit recyclables, soit... Pourquoi tu touches ton micro ? Mais non, t'inquiète, je touche pas, je touche pas, je touche pas. Si, tu vas toucher, ça vient de faire... Je touche pas, mais non, mais non, personne. Regarde, t'es même pas centré, regarde, regarde, qu'est-ce que c'est ? Regarde the bordel ! Ah là là là, mais c'est pas vrai ça, regarde... C'est le style, frérot. C'est le style, c'est un col, un col comme ça, l'autre col quand on a... C'est quand t'es en hésitation ! On sait pas ! Ça fait une heure que tu dis, attends, je le mets comme ça ou je le mets pas comme ça ? Voilà, je mets les deux, je mets les deux, j'en ai rien à foutre. Bon, voilà. Écolonimo, donc je vous disais, ouais, c'est une animalerie en ligne, tout est fait en plastique recyclable, les jouets par exemple, tout est naturel, et puis en plus, les packagings, les emballages, tout ça, sont faits en compostable ou en recyclable aussi, bref, ça sera tout à l'heure, en tout cas, on jouera ensemble. Évidemment, deuxième partie, avec deux choses ce soir, vous avez été des centaines. Quand je dis des centaines, j'exagère même pas, je me demande pas si c'est des milliers, en vrai. Des centaines à nous demander notre avis sur une vidéo d'un autre éducateur canin, un éducateur canin qui est aussi sur Internet, et qui fait un bad buzz, on va dire, voilà, qui est repris un peu partout parce qu'il fait une soumission à un chien, tout ça, et bien on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie, et on parlera aussi récompenses, ça, vraiment, sujet quotidien pour vous, les meilleures récompenses, est-ce qu'il y en a une déjà ? Est-ce qu'il faut arrêter les récompenses ? Est-ce qu'il faut arrêter les récompenses ? Est-ce qu'on veut venir un distributeur à récompenses ? Les différences entre différentes récompenses, si vous voulez participer, vous voulez poser vos questions, vous venez, live.espritdoc.com, ça c'est l'adresse pour nous contacter. Franck Ostra, là, évidemment, comme tous les jeudis, ce soir, des coussinets ce soir ! Ah, c'est bien ! Oui, comment, l'entretien des coussinets, voilà, on en parlera tout à l'heure, il y aura la room avec toutes les questions d'éducation pour Tony, il y aura les sorcières, évidemment, qui seront de retour avec un nouveau bon plan, il y aura Majid avec TikTok, bref, mais pour l'instant, comme tous les jeudis, on commence par « on s'en fout, on s'en fout pas ». Allez ! On s'en fout, on s'en fout pas ce soir avec Fabien et Océane, salut Fabien et Océane ! Bonsoir ! Bienvenue, comment ça va ? Très bien ! Eh bien, Fabien, bienvenue toi, Fabien, t'es du côté de Sergis en région parisienne ? Tout à fait, c'est ça ! Avec K-Weck, un berger créole de 4 ans ! Exactement ! Et que t'as adopté il y a 2 mois, donc ça fait pas longtemps que K-Weck est arrivé ! Ah non, non, j'ai adopté à 2 mois ! Ah, à 2 mois, oui, oui, et ce qui n'a rien à voir, du coup ! Voilà ! Absolument ! Elle va péter ses 4 ans la semaine prochaine ! D'accord, très bien ! Eh bien, super Océane ! Toi, t'es du côté d'Atismons, dans les jours parisiennes aussi ! C'est ça ! Et toi, t'as une chienne qui s'appelle Lisa, un croisé Beauceron, Stafi, de 3 ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait ! Par contre, toi, tu l'as adopté il y a 6 mois ! C'est ça, c'est bien ça ! Eh voilà, eh bien sûr, on est quand même informé, à peu près ! T'as quelques notes, quoi ! Moitié, moitié, moitié ! Allez, on est parti ! Vous connaissez le principe, on s'en fout, on s'en fout pas ! Les 3 actus de la semaine niveau chien, vous nous dites si on s'en fout, on s'en fout pas ! Évidemment, vous nous dites pourquoi aussi ! À Valence ! Pas à Valence chez nous, à Valence la moche ! D'accord ! À Valence en France, il y a un centre de remise en forme qui a ouvert pour chiens ! Ça s'appelle Ocaneo, voilà ! C'est toujours, je vous le dis, c'est toujours suite à des prescriptions vétérinaires pour entretenir ou développer la musculature du chien, pour les chiens âgés ! En moyenne, chaque semaine, il y a une trentaine de chiens qui viennent là-bas ! Centre de remise en forme pour chiens ! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabien ? Euh... je m'en fous ! J'aime bien ! C'est clair, au moins ! Au moins, comme ça, c'est clair ! Pourquoi tu t'en fous ? Non, euh... Oui, parce que c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Après, il y a peut-être des chiens à qui ça peut servir. Kawaï s'est fait retirer trois agrafes dans un coussinet la semaine dernière. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Après, le... Est-ce que c'est... Si c'est dans la vraie rééducation, oui ! Si c'est juste histoire de faire du tapis roulant dans la piscine aux chiens, je pense qu'ils ont plein d'autres moyens de s'éclater. Très bien, très bien. C'est bien argumenté, Océane, toi. Tu t'en fous, tu t'en fous pas de 69 mises en forme ? Non, moi, je m'en fous pas. Je trouve ça bien, justement, pour les chiens qui ont des difficultés. Justement, si c'est sur prescription vétérinaire, c'est top. Ça les aide. On sait que, voilà, nous, les personnes, on y va. Donc, non, je trouve ça bien. Ok, très bien. On sait des bienfaits de l'eau, donc c'est top. Parfait. Et toi, alors, on s'en fout pas ? Si c'est bien fait, on s'en fout pas. Si c'est mal fait, on s'en fout. Non, mais c'est toujours pareil. Il y a des questions que je te dise. Ils ont raison tous les deux. C'est-à-dire que si c'est juste le faire patauger dans l'eau, bon, ça sert à rien, donc on s'en fout. Si, par contre, il y a un vrai truc derrière, il y a des vrais ateliers qui sont mis en place pour développer la motricité ou pour la retrouver, pour développer la musculature, tous les muscles stabilisateurs, etc. Alors, à ce moment-là, c'est grave bien. Très bien. Bon, du côté, c'est du côté de Valence, en tout cas. Voilà, si vous êtes là-bas, sachez-le. Regardez, deuxième actu, regardez ce qui s'est passé. C'est une pâtisserie pour chiens du côté du Luxembourg. Et pourquoi ? Parce que c'est la première au Luxembourg qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle Coffee Cook. Vraiment, il y a tout. Canelé à la banane, des donuts au parmesan, au thym au poulet. Bon, voilà, il y a plein de trucs. Apparemment, c'est des produits de qualité. C'est bio pour certains, sans arômes artificiels, sans conservateurs, sans sucre, sans sel. Et alors, une pâtisserie pour chiens. Est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Est-ce que toi, ça peut t'intéresser, tiens, Fabien ? Si ça peut faire travailler quelqu'un, c'est bien. Non, je m'en fous pas, parce que c'est vrai que ce qu'on achète généralement en animalerie, c'est pas toujours ce qu'on achète. Là, c'est quoi sa chienne ? Elle est en train de lui dire. On a rien à branler. T'es en train de mentir. T'es un mytho, parce que vraiment, on n'en a rien à foutre. Mais Kawai, il est en train de regarder Fabien. Il fait... Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. On s'en bat les couilles. Regarde-moi ça. Ou alors, amène les gâteaux. Amène les gâteaux, c'est ça qu'elle est en train de dire. C'est vrai. Elle, elle s'en fout. Hein ? Elle, elle s'en fout pas, par contre. Non, oui, à mon avis, de la pâtisserie pour chiens, ça doit être dit, ça doit, hein ? Très bien. Ça doit faire plaisir. Et toi, Océane, alors ? Moi, je m'en fous. Franchement, je préfère un truc bien naturel et puis voilà. Ok. Simple et efficace. Ouais, toi, t'irais pas, quoi. Même l'anniversaire de ton chien, tout ça, bon... Non. Non. Pas forcément. Très bien. Je m'en fous, mais j'irais. Parce que je suis un vrai pigeon quand je passe devant ces trucs-là. Mais vraiment, je m'en bats les couilles. Mais j'irais. Je suis à côté de toi. Non, mais attends. Moi, je me fais arnaquer très souvent. Vraiment, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment nul, je trouve, tes infos. Vraiment, c'est nul. C'est pas bien. Ça, c'est le monde du chien, mon petit gars. C'est pas mes infos. C'est pourri. Il n'y a rien d'autre cette semaine. Il n'y a rien, mon gars. Il n'y a rien du tout. Mais en revanche, je t'avoue, je passe devant. Je lui prends un beignet. Tac. Voilà. Très bien. Bon, j'espère que la troisième aura un peu plus de succès. Écoutez ça. C'est la première. C'est une première, les amis. Je vous le dis direct. C'est une plateforme qui s'appelle Bonapatt. Déjà, juste pour le jeu de mots, je dis oui. J'ai pris. Bonapatt.com, c'est une plateforme de dons d'accessoires qui vient de se lancer. C'est la première plateforme de dons d'accessoires et de nourriture pour les animaux de compagnie. L'inscription est gratuite. D'accord. Il y a des accessoires. Il y a des croquettes. Il y a des jouets. Il y a plein de choses. En gros, le truc qu'ils ont dit, c'est que chaque année, il y a des milliers de jouets qu'ils ont jetés parce qu'on s'en sert plus ou des paquets de croquettes, etc. Et là, vous les mettez là. Et là, il y a quelqu'un qui dit moi, je le veux bien. Et c'est gratuit. C'est du don. Voilà, c'est du don d'accessoires. Alors, Fabien. Pour le coup, je ne m'en fous pas. Oui. Parce qu'en fait, moi, Kawai, c'est mon premier chien. Donc, forcément, elle a douze tiroirs, plein de trucs qui ne servent plus à rien à la maison. Et qu'au final, à force de traîner, on finit par le jeter parce que ça ne sert plus à rien. Ou alors, on le donne. Je sais qu'à la SPA, par exemple, on peut faire des dons de jouets. Absolument. Dans tous les refuges, ils prennent, généralement. Là, au moins, si ça peut servir à quelqu'un qui est dans le coin sur des choses qui ne servent plus à rien, c'est très, très bien. Très bien. Océane, toi ? On ne s'en fout pas. Je rejoins complètement Fabien. C'est top. Franchement, l'échange comme ça, même les jouets, ils se lassent. Et du coup, c'est cool de pouvoir échanger comme ça, complètement. Fabien, je pense que là, tout le monde s'est reconnu quand Fabien a dit j'ai des tiroirs de jouets pleins que je ne sors plus parce que c'est les jouets qu'on a achetés. On aime bien gâter. Ça nous fait d'ailleurs sûrement plus plaisir à nous qu'autre chose, souvent, d'acheter plein de jouets. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. On ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas. C'est cool. Franchement, c'est bien. Et c'est vrai qu'on a tous plein de jouets qui ne servent plus à rien. Où les chiens se lassent à la raison Océane. Et donc, c'est super cool. C'est bien. Il faut encourager. Et bien voilà. Bonne à Pat. Quand on est amateur de jeux de mots, on aime. .com, évidemment. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur leur site. Merci Océane. Merci Fabien d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Salut. Passez une bonne soirée. Salut les copains. Je vous le dis. Le gagnant qui a eu le résultat exact du début d'émission a été tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. C'est Paco-VSR. Voilà mon pote. Bravo Paco. Tu gagnes un paquet Sprite Dog. Tu avais su qu'on arriverait à 20h12. C'est bien joué. Exactement. C'est très bien joué. Et pourtant, c'est rare les retards. Je ne sais pas comment il a dit. Il est assez fort. Bon. Vous savez ce qu'il y a après le on s'en fout, on s'en fout pas. Vous connaissez tous la coutume. Évidemment. Allez, c'est parti. Eh oui. Pas de déguisement aujourd'hui. C'est limite triste du coup. On s'y était habitué. Je sais, mais bon, je ne voulais pas justement rentrer dans une routine de déguisement, de déguisement, de déguisement. À part, évidemment, le déguisement du beau gosse. Mais ça, malheureusement. Et hormis le déguisement, peut-être que c'est que moi. Mais mes oreilles ne me joueraient pas un tour. Tu m'entends en double dans ta voix ? Oui, par exemple, comme si tu étais à l'intérieur de moi et que tu étais en train de parler. Enfin, c'est bizarre. Ça, ça peut s'organiser. Et donc, on va régler ça ? Oui, regarde, Claire, en fait, le petit bouton hoax, il faut baisser comme ça. Bon, on peut commencer ? Oui. Très bien, on commence tout de suite avec un chien technique, d'accord ? D'accord. Vous allez voir, il est technique, mais il n'est pas discret du tout, vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que quand il veut quelque chose, il arrive à prendre ce qu'il veut. Regardez. Bien joué. Bien joué. Bravo. Tu vois, c'est fin. Un grand monsieur. La finesse. Il est pugnace et il est technique. Pugnace ? Pugnace, ouais. Putain, c'est un nouveau mot, ça. Ouais, j'ai tapé sur Google, voir comment ça s'écrivait exactement. Et c'est pugnace. Ça s'écrit pugnace ? Non, P-U-G-N-A-C-E. Pugnace, donc voilà. Mais on dit pugnace. Et oui, du coup. Et voilà, il est technique, il est pugnace. Il est technique, quoi. Bon, bref, dans un autre exemple de chien qui sait ce qu'il veut, j'ai trouvé la vidéo d'un chien qui, plus, il ne veut plus, pardon, avancer en balade. Vous allez voir, je pense que c'est la laisse qui lui pose problème. Moi, je n'ai pas envie d'être à la place de la maîtresse à ce moment-là. Regardez. Et là, c'est l'enfer. Et vous allez voir, plus le temps avance, plus elle va tenter des trucs. Là, tu vois, elle raccourcit la laisse, non ? Non, bah non. Peut-être par là. Ah ? Non. Tu as vu le petit coup de... Allez. Et là, elle va abandonner. Voilà, elle abandonne. Et c'est... C'était la méthode. Et voilà. Et là, d'accord, c'est fini. On peut clore le chapitre de l'éducation canine. On utilise une putain de longe. Comme ça, on n'a jamais ce problème-là. C'est le bande de chiens de dimanche. Exactement. Non, non, mais... Bah, ne l'écoutez pas. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que ça. On dit pareil dans le podcast. Donc, voilà. Là, c'est clair et net. Bon, quelle honte, putain. Là, tu dois te sentir seul. Ah ouais. Parce qu'il y a tout le monde qui te regarde en plus et qui te filme, du coup. Moi, je pense, t'arrives près du chien et tu dis, tu sais que tu vas le payer. Ou alors, il faut promettre des trucs. Ouais. Bon, bon. Ou tu ne mangeras plus jamais. Lève-toi parce que là, tu ne mangeras plus jamais. C'est deux méthodes. Mais on peut utiliser les deux. Ouais, ouais, ouais. D'affilé même. C'est vrai, sans problème. Tester des trucs. Non, mais ça, c'est... J'étais... Écoutez, j'ai fait une prise de sang il y a deux jours. Oh non. Oh non, 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 c'est bon, stop. J'ai inventé le petit gosse. Ah, non, stop. Non, non, ça va. Justement, c'est ça. Ah, OK. Ta gueule. Putain, t'as un problème, tu constates. Ouais, ouais, ouais. Je plaisante, je plaisante. Ouais, retire-moi. Ouais, voilà. Putain, retire-moi, je vais y aller. Bon, bah raconte le petit gosse. Le petit gosse. Écoutez, il y a un petit, il ne voulait pas faire sa prise de sang. Il s'est accroché à un porte-manteau. Et sa mère, elle le tirait par les hièves comme ça. Et il disait, non, non, non. Et effectivement, à ce moment-là, la meilleure méthode, ça veut dire, je t'offre une PS5. Et ce que tu veux. Bonsoir, ce que tu veux. Si elle faisait la même technique et qu'elle le lâchait, elle prenait d'autres risques, genre table, table, tête, table, structure. Ah oui, c'est le problème. Bon, sinon, pour terminer sur les chiens techniques, j'ai trouvé la vidéo d'un petit chien qui a l'air d'avoir un problème avec le chat de la maison, vous allez voir. Mais comme il n'a pas les capacités vraiment physiques pour rivaliser contre le chat, j'ai l'impression qu'il a utilisé ses autres aptitudes. Regardez. Ah putain, il est trois fois plus petit que ça. Est-ce que vous l'avez entendu ? Non, mais j'ai vu le geste technique. Vous avez vu le geste. On l'entend normalement ? Il n'y a pas eu le bruit. Normalement, on l'entend. Est-ce que Gabin, on pourrait la repasser, s'il te plaît ? Ah oui, vas-y, repasse-la. Il faut... Pas mal. Ah oui ! Ah, pas mal ! Voilà, je voulais le repasser parce qu'il est vraiment technique. C'est vrai, il est technique. Mais t'as vu, c'est le moment où le chat se lève. Oui. C'est le moment où il dit, là, t'exagères. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est pareil, il a tenté un truc. Là, apparemment, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, c'est une technique comme une autre. C'est une très bonne technique. En vrai, il n'a que cette technique. Non, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu veux qu'il utilise d'autre ? Oui, c'est ça. Il fait la moitié du chat. Donc, le chat, il va se lever, il va le dégommer. Il va le monter en l'air. C'est la même technique que Claire dans l'équipe, quand même. Et ça, ça nous fait plaisir. C'est vrai que... Avec laquelle, on a un souci. Parce qu'on est en pleine... Tu veux en parler ? On est en pleine galère parce qu'elle fait des pets coercitifs. Ah oui, c'est pas des pets positifs, là. Non, 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 non. C'est des pets torcatus. Des torcapés. C'est des torcapés. Madame Vignon est sur le coup. Oui, oui, oui. On lui a écrit, on lui en a parlé quand on l'a vu. On lui a dit, là, on a un vrai problème. Ah, l'enfer. Là, les torcapés, c'est une galère. L'horreur. L'horreur. Bisous à la régie, évidemment, qui ne va pas subir ça. Bon, sinon, dans une autre vidéo de chien et de chat, vous allez voir, là, dans l'embrouille, c'est sûr. Je pense aux parents de Claire. Oui, moi aussi, moi aussi. Oui, oui, clairement. Et qu'on embrasse. Et qu'on embrasse, évidemment. Ce n'est pas de votre faute du tout. Non, vous n'êtes pour rien. Non, vraiment, on ne vous accuse pas du tout. Mais, tant qu'à faire. C'est un pelasso, quoi. Il te prend et... Oh, putain. Il n'y a pas de camp d'arrêt sur celui-là. Il te pique la gorge comme si tu mettais les pointes. Putain, c'est l'enfer. Ah, la vache. Bon, attends, dans une manif, ça te disperse. Ah, ben là, les gars, c'est la crie. Ça, c'est bisous à côté. Ce n'est pas bien parce que les gens ne savent même pas à quoi elles ressemblent. Claire. Oui, genre là, on est en train de créer, pour les gens, on est en train de créer une légende d'une femme. Eh ben, gardons. Eh ben, gardons. Gardons la légende. Non, vous avez raison. C'est vrai. Gardons la légende. Bon, sinon, dans un autre style de vidéo de chien et de chat et d'embrouille, vous allez voir, là, dans celle-là, le chat, il gagne directement. J'ai l'impression que le chien ça le frustre, là, le frustre, pardon, et j'ai l'impression qu'il essaie d'évacuer la pression. Regardez. C'est ça, hein ? C'est génial. Très drôle. C'est incroyable. Très drôle. Là, il est humilié, vexé. Ça doit exploser. Allez, c'est parti. C'est marrant. Ça me fait penser à Gabin, notre réalisateur, quand il prend un torquepé. On le voit courir partout. Il fait des roulades et tout. C'est vrai, ça. Allez, on vous embrasse. Oui. Bon, là, on a vu différentes méthodes d'embrouille. Si jamais votre chien veut s'embrouiller et que ça ne marche pas, ces deux méthodes, il pourra toujours utiliser celle du chien que je vais vous montrer là. Vous allez voir, je pense que lui, il gagne souvent les embrouillées. Qui a fait ça ? Blue, viens ici. Qui a fait ça ? Blue, s'il y a. Non, vous êtes un mauvais chien. Blue, stop. Nobody. Blue, écoute. Blue. Oh, s'il vous plaît. Please. Blue. Ne parle pas. Oui. C'est vraiment le côté jeu. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Tiens, comment ça me fait penser ? Ça me fait penser à Héloïse. Ça me fait penser à Claire. Quand elle prend un torquepé. Elle connaît tout ça. C'est l'open space après un torquepé. Ça va plus là. Et on embrasse évidemment les parents de Claire. Oui, évidemment. Mais vous n'y êtes pour rien. Ah non, rien. Vraiment, c'est pas de votre faute. C'est pas génétique. Ah non, on a demandé quand même. Parce qu'il fallait voir si médicalement il y avait un truc à faire. Mais non. Ça malheureusement, non. Bon. En tout cas, bonne technique pour les embrouilles. Oui. Et peut-être que le prochain chien que je vais vous montrer aurait dû utiliser cette technique. Parce que vous allez voir, lui, c'est complètement autre chose. Je vous le dis, ça sera écrit en espagnol. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol comme nous, les gens qui vivent ici pour ne pas payer d'impôts. Sur la vidéo, il y a écrit l'artiste versus l'œuvre. Regardez. L'artiste, là. Vraiment, tu prends les gens pour des fous. Enculé. Il a l'air fier quand même. Ah oui, il est content. Lui, il est content, c'est sûr. Ah, lui, il est content. Mais ce n'est pas chez moi. C'est vrai. Je te le dis. C'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est marqué en espagnol que tout d'un coup, tu as fait sale coup. Non, non, non. Là, c'est vraiment un sale coup. Mais après, en même temps, quand tu le vois fier comme ça et heureux, est-ce que tu peux engueuler ? Franchement, tu rentres, tu dis, frérot, bravo, bravo, tu ne mangeras plus pendant 3-4 semaines. Mais en tout cas, bravo parce que je félicite ce genre d'initiatives. Je dois évidemment les éteindre immédiatement avant qu'il y ait une rébellion dans ma maison. Bien sûr. Mais bravo. Mais c'est vrai qu'il était fier, quand même. Oui, oui. Franchement, les gars-là, ça me fait penser à... Il est fier, oui. À quelqu'un... À Claire quand elle fait des torquepées, hein ! Et qu'elle nous voit tous là, elle est là, elle nous regarde, comme le Roth, là, voilà. Vous savez quoi ? Bon, dans moi, c'est les parents de Claire, par contre. Mais vous n'y êtes pour rien. Non, 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 rien. Non, vraiment, vous n'y êtes pour rien, vous. Non, vraiment pas, vraiment pas. Putain, j'ai tout perdu. J'ai tout. C'est sûr, direct. Comment on le fait ? Non, attends, c'est là. Ah ouais, c'est leur attaque. Bon, sinon, j'ai trouvé la vidéo d'un chien qui vient de découvrir un kiff, OK ? Ça sera simple, c'est le nettoyage d'oreilles, le kiff. Le chien se fait nettoyer les oreilles. Et vous allez voir sa tête, on dirait Claire, qu'il fait un torquepée. Boum, je l'ai placé, regarde ça. Ça vibre pareil. Le P électrique. Oh, putain de merde ! Ça, c'est le P quand elle appelle Samut. Ah, 50 bandes à la ronde, tu le sens, tu arrives direct. Oh, putain, j'en peux plus. Putain. On peut pas, on peut pas. On peut pas. On peut pas faire un truc sans que ça parte là-dessus. C'est fou, hein ? Oh la vache. Et du coup, dernière vidéo. J'avais écrit un lancement, mais vous savez quoi ? J'ai envie de vous dire, on dirait nous, après que Claire a fait un torquepée. Il y a besoin de ça, au moins. Les poils du gars sur l'enfer. Pour enlever l'odeur sur le chien. Merci beaucoup Claire. En régime, malheureusement. J'espère que ça l'a pas trop fait stresser, cette chronique. Parce que sinon... Ni rire. Non, non, ni rire. Le temps qu'il n'y a pas de rire. Allez, casse-toi. Je suis en train de penser au nouveau podcast, oui, parce qu'il faut qu'on vous en parle. On vous en a pas parlé encore de ça, tiens. La meute. La meute qui arrive, à mon avis. Oh là là, les gars. Eh, on va vous dire la vérité. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir fait ce podcast. On en a déjà fait deux. On en a fait deux, déjà. Qui vont sortir, le premier mercredi, c'est ça ? Mercredi prochain, oui, voilà. Mercredi, oui, qui arrive. La seule personne qu'on n'a pas voulu prendre dans la petite pièce pour le moment, parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est clair. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, les gars. Alors oui, quatre nouveaux podcasts qui arrivent. Déjà, ça, il faut vous le dire, les amis. Déjà, Bande de Chiens revient tous les dimanches. Oui. Et avec des exclus. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Vous avez sûrement vu, depuis deux mois, on mettait des deuxièmes parties de la gueule en podcast Bande de Chiens. Là, je vous le dis. Donc, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que vous ne saviez même pas qu'on avait des podcasts. Ça s'appelle Bande de Chiens sur Spotify, Apple Music, sur Amazon Music, sur Deezer, partout. Vous vous abonnez, vous mettez les cinq petites étoiles qui font plaisir. Et ça revient maintenant tous les dimanches soirs avec un sujet exclusif. Voilà, c'est les podcasts. Et je vous dis, ça ne sera pas diffusé ni sur YouTube ni sur Facebook. Tout ça, c'est vraiment exclusif pour les podcasts. Là, on va parler de la longe, par exemple. Ça sera dimanche. Dimanche d'après, on parlera de souvenir. Est-ce qu'on peut sauver tous les chiens ? On reprend les thèmes, comme les podcasts, comme les bandes de chiens où vous kiffiez il y a un an, quand on a lancé ça. Et c'est vrai qu'on avait tenu 8-9 mois. Et après, on s'était dit, une fois par mois, c'est peut-être bien. On s'était rendu compte que c'était une connerie. Vous nous avez dit, les gars, putain, nous, on aimait bien une fois par semaine. Bon, on l'a refait. On est reparti une fois par semaine et qu'avec des trucs exclus. Donc, abonnez-vous à Bande de Chiens. Les quatre autres, vous ne pouvez pas vous abonner encore parce qu'ils ne sont pas sortis. Non, mais ça arrive. Notez-les, parce que c'est la semaine prochaine, je vous le dis. Notez-les, on sort quatre nouveaux podcasts. Il y en a trois. Il y a Les Conseils de Tony en trois minutes. C'est des petits podcasts, vraiment. Vraiment, c'est à grignoter, à picorer. C'est l'apéro. C'est l'apéro. C'est les petites olives. C'est le petit anchois que tu prends. C'est le tapas. Voilà. C'est le tapas. C'est le tapas dog. C'est le tapas dog. C'est le tapas dog. On aurait dû l'appeler comme ça, le podcast, putain. Ça s'appelle Les Trois Minutes Chiens. Et là, vraiment, c'est des petits conseils d'éducation. C'est très facile. Écoutez dans la bagnole, dans le métro, tout ça. Le deuxième podcast, ça s'appelle Sa race. C'est toutes les races de chiens. Avec toi, avec des maîtres de chiens. On parle de race de chiens. Il y a un podcast par race. C'est très facile. Il y en a un autre qui s'appelle Méchant Chien. Là, c'est l'histoire de tous les chiens qui sont passés au centre. Un podcast, une histoire d'un chien. C'est ça. Il y a des chiens agressifs, des chiens qui ont des troubles, des chiens peureux, des chiens, tout ça. Et le dernier, qui là, est exclusif sur les plateformes de streaming, je vous le dis. Le premier, on va le poster sur YouTube pour le lancement, pour vous faire un peu kiffer. Mais après, ça ne sera que sur les plateformes de podcast. Donc, il faudra s'abonner. Ça s'appelle Lameute. Et alors là, je vous le dis, c'est l'équipe d'Esprit Dog. On se met autour d'une table. Il y a un peu le concept des grosses têtes. Genre, il y a des actus, des infos insolites sur les chiens. On essaye de les deviner et tout ça. Mais bon, très vite, ça dérive dans d'autres... C'est n'importe quoi. Voilà. Vraiment, c'est n'importe quoi. Si vous voulez vous marier avec nous, là, vraiment, c'est en bande de potes. On est tous ensemble. Vous mettez ça dans la voiture. Vous mettez ça dans le métro, dans les transports, dans le bus. Vous allez... Ou même pour vous réveiller le matin. Ça sortira tous les mercredis matins. Voilà, je vous le dis, tous les mercredis matins. Lameute, ne le ratez pas. Un par semaine aussi. Et notez bien tous les noms parce qu'il faudra penser à vous abonner la semaine prochaine, les amis, quand ça va sortir. Donc, pensez-y. Voilà. Ça, c'est tous les nouveaux podcasts qui arrivent. Dites-nous si ça vous fait kiffer, là, plein de nouveaux podcasts comme ça. Et à chaque fois, c'est un par semaine. J'ai oublié de le dire. Mais à chaque fois, c'est un par semaine. Donc, dites-nous si ça vous fait kiffer et si vous serez au rendez-vous. Il y a Franco qui arrive. On va jouer aussi pour gagner 200 euros de friandises. Pardon, 200 euros de bons d'achat chez Ecolonimo. Il y aura la deuxième partie de la gueule. Je vous le dis avec deux choses. La première, c'est on va évidemment réagir parce que vous avez été des centaines et des centaines à nous demander la réaction par rapport à une vidéo d'un autre éducateur canin qui fait un peu le buzz, qui fait une soumission à un chien. Vous nous l'avez envoyé vraiment des centaines à nous l'avoir envoyé. Eh bien, on réagira. On donnera tout à l'heure ce qu'on en pense. Ça sera en deuxième partie. Et on parlera aussi des récompenses, sujet beaucoup plus vaste, beaucoup plus quotidien. Est-ce qu'il y a des bonnes récompenses ? Est-ce qu'il y en a des mauvaises ? Les différences ? Les pièges à éviter ? Est-ce qu'on les enlève ? Est-ce qu'on ne les enlève pas ? Est-ce que c'est la même chose de récompenser avec une corde qu'avec un gâteau ? Eh bien, voilà. Tout ça, on en parlera en deuxième partie. Pour l'instant, c'est les trois minutes de Tony. Ah ! Alors, vous avez voté sur notre compte Insta en story, comme d'habitude. Alors, je vous le dis, c'était 50-50 qu'on a regardé. Donc, on a pris le nombre de votes et ça s'est joué à 8 votes sur 8000, je vous le dis. Alors, autant, c'est-à-dire que les deux sujets… Ça veut dire qu'on fera les deux. On fera les deux, forcément. Le danger des jouets d'occupation. Voilà, ça, c'est le thème que vous avez choisi. Donc, il y a 8 votes près. Tu as trois minutes pour expliquer ça. C'est les trois minutes de Tony. Bon, en gros, il n'y a pas vraiment de danger. Alors, jouet d'occupation, c'est le jouet qu'on laisse au chien sans que nous, qu'on interagisse avec lui, d'accord ? Donc, c'est vraiment des jouets où il doit pouvoir y jouer seul. Il n'y a pas réellement de danger à cela, si ce n'est qu'on vit dans un monde où on sur-stimule constamment nos chiens. Donc, on sort avec eux, on veut jouer avec eux, ce qui est très bien. On rentre à la maison, on les gaffe de jouer. On ressort, on les regaffe de jouer. Bref, il en faut tout le temps. C'est-à-dire que soit ils mastiquent, soit ils jouent, soit ils ont un jouet, soit ils ont un os, soit ils ont un machin. Et en fait, au final, on se rend compte que certains chiens, ça ne leur posera aucun problème. Donc, ces chiens-là, il faut continuer comme ça. Mais il y en a beaucoup d'autres qui, en fait, développent des troubles de comportement. Tout simplement parce qu'ils sont tout le temps en stimulation. Ils sont tout le temps, en fait, sollicités. Et résultat, il n'y a plus le temps de dormir. Il n'y a plus le temps de souffler intellectuellement. Et, eh bien, en fait, on leur apprend à être tout le temps en activité. Et, eh bien, ils ne sont plus capables de redescendre et de se dire, OK, il y a des temps forts et il y a des temps faibles. Alors, les jouets, la plupart du temps, sur la période chiot, on va laisser des jouets d'occupation aux chiots, justement. Eh bien, parce qu'il apprend la solitude. Il apprend à rester, en fait, tout seul. Il doit se trouver, en fait, une activité. Et puis, il fait ses dents. Donc, il a besoin de mâchouiller aussi. Mais petit à petit, dans son évolution, eh bien, il va falloir retirer les jouets de plus possible pour, en fait, partir sur une routine de vie qui va être on sort, on fait la balade, on joue ensemble. De temps en temps, je te laisse un jouet parce que ça te fait kiffer. Donc, ça, c'est très bien. Mais quand je m'en vais, eh bien, en vrai, je ne suis pas obligé de te laisser quelque chose parce que j'ai aussi envie que tu puisses te reposer, que tu apprennes à être calme. Bien évidemment, tous les chiens ne sont pas les mêmes. Il faut séparer ceux qu'on en a besoin de ceux qu'on n'a pas besoin. Donc, c'est vraiment pas... N'allez pas vous dire pour ou contre ou on le fait pour tous les chiens parce que c'est une bêtise de réfléchir comme ça. Il faut s'adapter, mais je veux quand même que vous ayez à l'esprit le fait que beaucoup de chiens sont beaucoup trop sur-stimulés. Et à la rigueur, on pourrait même dire aussi l'inverse. Beaucoup de chiens sont sous-stimulés aussi. Et là, c'est un autre problème. Donc, toujours dans la vie, en fait, le plus important, c'est d'arriver au point d'équilibre. Et le point d'équilibre, bon, ça dépend du tempérament, ça dépend de l'état d'esprit. Ça dépend aussi de ce que vous lui proposez en extérieur. Alors, si vous faites deux heures de balade, il court partout, il joue avec des potes, il fait le con, il déracine un truc, eh bien, quand vous rentrez à la maison, eh bien, en fait, il n'a plus besoin d'être restimulé. Et donc, dans ces cas-là, il faut impérativement lui apprendre à être calme. Donc, oui, ça peut être dangereux pour certains chiens, non pas le jouer en lui-même, mais le fait de stimuler en permanence son chien. Et après, on fait du cas par cas, comme à chaque fois. Évidemment. Merci bien pour ces trois minutes. Et puis, pour vous qui votez nombreux, de plus en plus nombreux sur les stories, sur le compte Insta Esprit Dog, évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prochaine trois minutes et prochain vote, ça sera la semaine prochaine, évidemment. Je vois plein de réactions en commentaire sur les podcasts. Trop bien, trop cool. Et il y a plein de gens qui disent, par contre, je n'ai pas compris où est-ce qu'on les trouvait, les podcasts. Sur les plateformes de podcasts, les amis. Spotify, par exemple. Spotify, Apple Music, enfin Apple Podcasts maintenant, Apple Podcasts, Amazon Music, il y a Deezer aussi. Voilà, en gros, là où il y a toujours toutes les podcasts, toutes les plateformes, votre plateforme de podcast. Forcément, vous en avez une dans votre téléphone ou voilà. Eh bien, allez chercher là-bas. Abonnez-vous déjà à Bande de Chien parce que ça, c'est possible de le faire ce soir directement. Et les autres vont arriver la semaine prochaine, évidemment. Et de toute façon, on vous mettra tous les liens dans les stories. Oui, on vous mettra tous les liens, tout ça, on postera tout ça la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, les amis. Bon, il y a les sorcières qui arrivent. Oui. Ah, ça c'est cool, avec un nouveau beau plan. On va jouer aussi, mais pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Franco. On va parler coussinets. Et on va surtout parler de comment bien entretenir les coussinets de son chien. Ouais, c'est vrai. Ok, on en a parlé avec Franco de ça. Absolument, regardez. Salut Franco. Salut Tony. Franco, on est en plein hiver. C'est la période où les coussinets s'abîment aussi beaucoup. Tu sais, elles posent du froid, des engelures. Comment on entretient les coussinets de son chien ? Et déjà, est-ce qu'il faut les entretenir ? Et est-ce qu'il y a un truc à faire ? Dans la plupart des cas, non, il n'y a pas besoin. À la limite, s'il y a beaucoup de poils qui peuvent finir par... Oui, parce qu'ils peuvent finir par former des nœuds. Et ces nœuds sont une espèce, c'est comme un aimant qui finit par attraper pas mal de saleté. Et qui finalement peut provoquer de petites plaies cutanées. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin. Alors, moi, des chiens qui s'abîment les coussinets le plus souvent, je me rends compte que les chiens qui sortent peu, ou les chiens qui ne courent pas suffisamment, enfin en tout cas qui ne sont pas suffisamment libres, d'accord, ont souvent le coussinet très fin. Et ceux qui font les couillons toute la journée, qui crapaillent, qui escaladent, qui sortent beaucoup, ont les coussinets plus épais. Est-ce que... Ça s'appelle une hyperkeratose. C'est un mécanisme qui ressemble à celui d'un cal. Quand tu frappes souvent avec la même surface, la pose s'épaissit. Comme pour nous, quand il y a certains sports, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, la première solution pour entretenir, entre guillemets, les coussinets, c'est de sortir son chien ? Oui. On peut le dire, enfin en tout cas... Ou en tout cas, ne pas faire sur un chien qui n'a jamais sorti une balade de 30 km, deux jours au lendemain. OK. Plein hiver, il y a de la neige, il y a les saleuses qui sont passées. On fait attention au sel. C'est sûr que s'il y a une plaie, le sel ne va pas trop aider au confort de l'animal. Après, il y a des médicaments protecteurs, c'est surtout des pellicules que l'on applique sur le coussinet pour réduire la possibilité qu'il y ait des plaies qui se développent. Pareil pour le froid, pour les engelures. Oui. J'imagine qu'il y a des baumes à mettre. Et même des petites bottes, vraiment des chaussures faites spécialement. Oui, tout à fait. L'huile de coco, moi j'ai déjà vu ça, d'accord ? Nous sommes à 20 degrés, mais pas de cocotier. J'ai un peu peur. J'ai entendu parler de ça. D'accord. Ça nourrit la peau, donc ça nourrirait le coussinet. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors il y a non seulement des huiles, des pommades qui peuvent aider à réhydrater la peau. Maintenant, l'efficacité réelle par rapport au contact avec la neige, c'est un sujet passionnant qui ne m'a jamais trop branché. D'accord. Ok, super. Sortir son chien pour qu'il s'épaississe. Ça, on peut signer le papier parce qu'on l'a vu et là, je vous le garantis. Rincer à l'eau claire quand il y a un peu de sel, les petits baumes protecteurs ou les bottes spéciales. Sont très intéressants. Ça, très très intéressant. Et on ne s'en sert pas d'ailleurs que pour ça, parce qu'on s'en sert dans plein d'autres activités pour le chien, même quand il marche énormément, quand il crape à huile. Si on sent qu'il y a des très très grandes balades, ça peut arriver aussi de le mettre. Après, pour tous les autres produits, un peu l'huile de coco, le miel, on ne doute pas de l'efficacité. Le miel, c'est un très bon cicatrisant. Mais alors moi, j'y vois un inconvénient. Alors, je ne juge pas le miel. Mais moi, je sais que si sur les miens, d'accord, si je leur mets du miel sur la pâte, parce qu'ils auraient une plaie, ils vont manger le miel. Et là, je vais devoir leur dire, je vous arrache la tête si vous mangez le miel, d'accord ? Non, non, il faut mettre un collier Elisabeth, c'est ça. Oui, parce que tu les connais, c'est le désastre. Donc, on est d'accord que cette technique de mettre du miel sur une plaie fonctionne très bien parce que le miel a plein de vertus incroyables, mais ça ne peut pas s'adapter à tous les chiens parce que si vous avez des chiens un peu relous, ça peut avoir l'effet inverse d'infecter plus la plaie que ça va la désinfecter. Oui, mais ce problème, tu peux l'avoir avec n'importe quelle pellicule que tu peux assurer sur le coussinet. Bien, c'est pour ça que je ne mets rien sur eux. Oui, d'accord. Et que j'ai laissé faire mère nature et la balade. Si en la mettant, ils commencent à lécher, peut-être le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais c'est vrai que tu as des chiens, bon, eux, ils ne font rien, ils ne touchent pas, ils sont tranquilles, ils dorment, ils sont gentils. Sur ces chiens-là, ça peut avoir un réel intérêt. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Franco, évidemment, qu'on retrouvera jeudi prochain. Pour bien connaître Franco, je vais vous dire un truc. Le voilà. Le voilà de la fin, c'est-à-dire que je m'en bats les couilles. Voilà, on n'a qu'à faire comme ça. Allez, laisse ton chien vivre. Franco, évidemment, si vous voulez lui poser des questions, posez-les en commentaire. On ira lui poser jeudi prochain. Bien sûr que oui, on embrasse Muriel et Philippe. Voilà, on vous embrasse, c'est les parents de Claire. Oui, bien sûr. Évidemment. Et on va d'ailleurs déposer à l'INPI le Claire Corrector. C'est quoi ? C'est comme le pet corrector. Ah 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 ! Et le coulis anti-aboiement. Oh, j'arrête d'aboyer, promis ! Tu vas-y. Évidemment. On vous embrasse, Muriel et Philippe. Vous n'y êtes pour rien, vraiment. Et on embrasse Claire aussi dans notre régie, évidemment. Il reste plus qu'elle d'ailleurs. Le Claire Corrector, c'est moi, je crois. Bravo. Vaudrait bien. Allez, c'est l'heure de jouer. Allons jouer. Et on va jouer avec Sacha qui est là. Salut, Sacha. Salut. Salut, Sacha. Bienvenue. Et il y a Alice aussi qui est là. Salut, Alice. Salut. Salut. Sacha, toi, tu es du côté. Tu es en Suisse, c'est ça ? Tout à fait. Très bien. Tu habites où en Suisse ? À Deley, dans le canton de Fribourg. À Deley ? À Deley, tout à fait. À Deley, ça fait genre américain. Ouais, c'est stylé. J'habite à Deley. C'est vrai. À Deley. Ah ouais, où ça, en Californie ? Non, non, en Suisse. Non, non, non. Et je travaille à la Silicon Valley. À chaque fois, c'est pas pareil. Tu travailles où ? Ouh là là. Dans une pension canine, dans une ville qui s'appelle Gland. C'est pas vrai, c'est la soirée. C'est pas vrai. D'accord. Donc, tu travailles à Gland. Tout à fait. Comment on appelle les habitants de Gland ? Bonne question. Eh oui. Je ne sais pas. J'ai fait peur. J'espère en tout cas que la ville est propre, que Gland est nettoyé. Ah. T'as pas trop les Glandes à qu'on va de ta ville, hein ? Ça ne s'arrête pas. Putain, faut pas lancer. Là, tu sais que là, ça peut partir. Eh les gars, je peux faire 20 minutes comme ça. Moi, je suis un connard, en fait. Finalement, c'est comme ça qu'on dit, hein ? Je crois, évidemment. Dame Ginette, elle dit qu'on doit les appeler les Glandus. Bravo. Bien joué. Bon, Alice, toi, t'habites où ? J'habite Paris. C'est moins marron. Mais t'es la bienvenue quand même. Tu fais quoi, toi, dans la vie, Alice ? Pareil, je garde des chiens, je produite des chiens. Mais on l'entend. D'accord. Et, monsieur Skoll, ceci ? Eh, c'est paranormal. Attends. Là, il y a une caméra cachée. Arrêtez au canard. Très bien. Elle fait très bien. Elle a sorti la finale d'or, elle a sorti. Oh, l'enfer. Attends. T'as sorti de sa poche comme si genre, elle en a toujours eu. C'est que c'est normal. Non, mais normal. Coccyx. Non, il ne s'appelait pas Coccyx, mais je ne sais plus comment il s'appelait. Glandu. Il s'appelle Skoll. Cool. Coccyx. Coccyx. Cool. Elle a sorti la saucisse. Incroyable. On va jouer, les amis. On va jouer. Bon, on va jouer pour gagner un super truc. C'est quoi ? 200 euros de bon d'achat chez Ecolonimo. Voilà. C'est une animalerie en ligne. Une animalerie en ligne, mais écolo, les amis. Pourquoi ? Parce que tous les produits sont soit naturels, soit... Même le plastique, c'est fait en plastique recyclé. Par exemple, les jouelles et tout ça. Et les emballages sont faits en recyclé aussi ou en biodégradable. Enfin bref, voilà, tout ça. On fait plaisir à son chien, on fait plaisir à la planète aussi. C'est pas dégueu, franchement. Ecolonimo, bravo. En plus, je sais que c'est une jeune femme qui a lancé ça toute seule. Elle est toute seule à lancer son affaire. Et franchement, bravo, c'est cool. On soutient les gens qui ont envie de se faire bouger les choses comme ça. C'est bien. 200 euros, en tout cas, ça, c'est ce qu'elle nous offre. Ça, c'est cool. Ça sera pour quelqu'un de vous deux. Et c'est quoi ton jeu, surtout ? Le jeu, c'est simple. On va devoir imiter des races. Tony et moi, vous allez devoir deviner ces races. Le premier qui arrive à trois races a gagné. Ça marche ? C'est facile. Oui. Parfait. Ça veut dire que c'est de la rapidité, d'accord ? Ok. Yes. C'est sûr. Rapidité, on l'a dit. Sacha ? Oui, c'est bon, c'est bon. On a compris. Sacha, frérot, tu m'as commencé un peu avant. Non, mais il est suisse, il est suisse. Eh oui, c'est le problème. On va te donner les réponses avant, comme ça. Eh, Sacha, Sacha, excuse-moi. Sacha, on dirait pas trop tu mets des lunettes, c'est d'âmeur. En vrai, on dirait l'acteur qui joue d'âmeur. C'est vrai ou pas ? C'est fou. Mais oui. Ah, Sacha. On me sort toujours des acteurs que moi, je ne connais absolument pas. C'est un gars qui a fait des bons trucs. Alors, c'est un gars qui a fait des petits délires. Non, mais franchement, franchement, c'est un compliment que je suis en train de dire parce que l'acteur est fou. L'acteur est dingue. Si vous n'avez pas vu cette série, allez, la voir. Il joue de fou. Ah, la performance de l'acteur est incroyable. Pour moi, c'est lui. En tout cas, Sacha, ça nous fait plaisir que tu sois là avec nous. Ah, mais toi, tu vas récupérer ton chien. Tu ne l'as pas encore, le chien, c'est ça ? Non. Super, le 3 avril. Tout à fait. Ah, ouais. Tu dois avoir hâte, tu dois être pressé. Ah, oui, oui, j'en peux plus. Ah, ouais, tu m'étonnes. Ah, là, 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 tu m'étonnes. Bon, très bien. Vous êtes prêts, on va jouer, c'est bon ? Oui. C'est de la rapidité. Tu veux commencer ? Vas-y. Vas-y, quoi ? Vas-y, je commence. Ah, oui, ouais, très bien. Vas-y, je commence. Tu vas entre ces cinq-là. Ouais, c'est très facile. Ok, eh bien, vas-y. Attends, avec qui je joue, là ? Non, non, les jeux, ils jouent l'un contre l'autre. C'est le premier qu'il trouve. C'est le premier qu'il trouve. Regardez bien, Tony, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Aïe, oh, putain. Jack Ostrang. Vraiment, c'est pas drôle comme jeu. Ronweiler. Hein ? Attends, elle a dit un truc. Elle a dit Ronweiler, c'est pas ça. Oh, putain de merde. C'est pas ma con. Aïe. Il m'a pas fait mes cheveux. Putain, il trouve pas, c'est pas possible, ça. Si vous pouviez trouver, putain de merde. Attends, elle a dit un truc. Hein ? Golden. Quoi ? Eh, Golden, rétruire. Eh non, mais t'es fou ou quoi ? Paul Golden, regarde-moi ça. C'est con ou quoi ? Boxeur, putain, boxeur. Non, mais, en 6, vous n'avez pas de chien ? Mais tu fais quoi ? J'arrive même pas à savoir ce que tu fais. Mais putain, j'en ai deux dans la liste qui peuvent faire ça. Putain. Qui ça ? Des putain de chiens méchants. Euh, attends, on n'entend plus. Oh, putain, c'est pas vrai. Je me crève pour faire des trucs. Non, non, tu me crèves. Des chiens qui... Clins ! Arrête, putain. Bon, en même temps. Quel enculé. Qui, là ? Non, mais vous êtes sérieux ? Non, mais attends. Non, mais vous déconnez ou quoi ? Staff. I'm staff. Ah, c'est bon, je le prends. C'était pas lui, mais je le prends quand même. Il y en a un autre. Attends. Le même au berger. Berger allemand. Oh, putain. Mais putain, réfléchis. Le Malinois. Le Malinois, c'est bon, je prends. Alors, attendez, je ne sais même plus où on habite, là. Oh, putain, je me crève pour faire des trucs. Tiens, bah continue, je vois que tu as envie. Ouais, attends, bouge pas. Je prends celui que tu veux. Non, laisse-moi tranquillement. Regardez bien. Je suis là. On est en balade. Tout d'un coup, je m'en vais. Vous me perdez. Allez-y. Oui. Voilà, bien joué. Deux points. C'est pas mimé, du coup, ça. Non, c'est pareil. Allez, je le prends. Deux-un. Sacha, il faut gagner, là. Il faut trouver, hein. Vas-y, vas-y. Tu mimes, tu mimes. Bulldog. Hein ? Bulldog. Bulldog. Non, plus... Plus gros. Et avec... Un chouchon ? Oui. Voilà, bien joué. Ah bah c'est gagné, du coup. Ça fait trois bonnes réponses. Oh, putain. Oh, la vache. Bravo, Alice. J'essaie de me remettre. Ok, ça va. J'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. Oui, beaucoup trop, d'ailleurs. Je t'ai trouvé trop engagé sur ce jeu. Oh, putain. Oh, la vache. Merde. Euh, Alice. Combien d'attaques il faudra de Malinois avant qu'on reconnaisse ce chien-là pour ses grandes qualités. J'avoue que toi... Hé, le staff et le Malinois, tu es à l'imiter en train de défoncer un gars. Et moi, en l'occurrence... On plaisante, bien sûr. Évidemment. Allez voir notre documentaire sur les chiens 4 où on dit que c'est tous des chiens dangereux. Bon, hé, Alice, en tout cas, bien joué. Ça, c'est gagné. 200 euros de bon d'achat chez Ecolonimo. Ecolonimo. C'est pour toi. Bravo, Alice. Merci beaucoup. Hé, Sacha. On va pas te laisser comme ça, Sacha. On va t'envoyer un paquet de Spino. Non, on va rien t'envoyer. Ça va nous coûter une fortune. Il est en Suisse. Ah ouais, laisse tomber. D'ailleurs, attends, j'ai une question. C'est qui qui appelle, là ? C'est nous, hein ? Oui. Ah, on va couper, alors. Non, parce que... Attends, t'as vu le... Merci, hé, Sacha. Merci, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Attends, la régie me dit qu'on a une surprise pour Sacha. Ah ? Je ne sais pas ce que c'est. Vas-y. C'est... C'est vrai ? Aïe, aïe. Hé, sans déconner. Sacha. Sacha, merci. Merci beaucoup. Incroyable. Sacha, franchement, merci pour ta bonne humeur. On t'envoie un pack, bien sûr. Évidemment, le pack et Spino. Il arrive chez toi, Sacha, évidemment. Et on va tout mettre dedans pour ton bosseron. Comment il va s'appeler, le bosseron ? Lilith. Lilith. Eh ben, tu sais quoi ? On va mettre la laisse et Spino. C'est quoi un monstre, ça ? C'est quoi, Lilith ? C'est une saloperie de monstre, ça, Lilith, non ? Absolument pas, non. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un personnage biblique, effectivement, oui. Non, mais c'était un démon, non ? Mais non, pas du tout. Ah merde ! C'est un personnage biblique, effectivement. Attends. Non, 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 mais... Voilà. Ah d'accord, je connais... Non, je ne sais pas qui c'est, moi, Lilith. Moi, j'étais... Non, écoute-moi bien, d'accord ? J'ai une référence pour ça, d'accord ? C'est pas du tout biblique. Euh, non, les chevaliers du Zodiac. Et écoute-moi bien que ça, je suis presque sûr que c'était un monstre dans un film que j'ai vu. Ou alors la fureur des tyrans, des titans ou de je ne sais pas quoi. Dans Lucifer, on me dit. Oh, putain ! Mais de fou ! C'est Majid qui dit ça. Mais de fou ! Et ça, c'est un putain de monstre ! Ou une femme monstre. C'est la mère des démons dans Lucifer. Ah ! Ah ! Bravo ! C'est qui, la science, ici ? Bah, Majid, du coup. Et Google, sûrement, j'imagine, derrière, évidemment. Bon, hey, Sacha, merci à toi. En tout cas, on t'envoie le pack Esprit Dog avec tout l'Alès, le collier. On va t'en envoyer un aussi, t'inquiète pas, Alice. Et les 200 euros de bon d'achat chez Ecolonimo. Merci beaucoup, les deux ! À bientôt ! Merci à vous. On vous embrasse. Salut, les amis. Merci d'avoir passé un moment avec nous. C'était super marrant. Je me suis fait éclata que cela est la gueule. Bon, il y a la room qui arrive. Ça, je vous le dis. Ça, c'est pour vos questions d'éducation. Pour toutes les questions que vous avez à poser à Tony. Évidemment, éducation de vos chiens. Éducation au sens général. Ne posez pas de questions, je vous le dis, sur une vidéo qui fait... On peut dire un bad buzz ou un buzz. Je ne vais pas appeler ça comme vous voulez. En tout cas, on en parlera beaucoup. Parce qu'on en parle d'un éducateur qui fait une soumission à un chien. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu passer. Parce que vous nous l'avez envoyé beaucoup. Et bien ça, on en parlera en deuxième partie. Donc pour l'instant, on n'en parlait pas dans la room. Par contre, posez toutes vos questions, évidemment, que vous voulez. À Tony, ça arrive. Mais pour l'instant, c'est les sorcières. Et on m'a dit... Les sorcières, elles m'ont dit... Qu'est-ce qu'elles t'ont dit ? Ah non, pardon, excuse-moi. Avant, j'ai oublié. Le jeudi soir. Mais ça fait deux semaines qu'il n'y était pas. C'est pour ça que je l'ai oublié. Le jeudi soir, Majid, il va quelque part à chaque fois. Ah, mais oui ! Il va sur le trottoir. C'est Majid. Qui est le plus gaga avec les chiens ? Je ne sais pas. Non, en français, ça se vaut. Ça se vaut. Tous les deux, on est... Ouais, ça se vaut. Il n'y a pas de plus gaga qui fait plus de petits trucs, etc ? Alors, sur les mauvaises habitudes, je dirais que c'est moi. Voilà. Alors quoi ? J'ai tendance à leur donner un petit peu à manger dès que je fais à manger. Voilà. Mais pas grand-chose. C'est les trucs qui tombent, c'est les déchets. Et je suis souvent maladroite. Dans votre couple, c'est qui le plus gaga avec le chien ? C'est moi. Ah, c'est sûr. Ah ouais ? Ah oui. À l'Oise, les chiens, c'était mon domaine. J'ai réussi à lui faire aimer, transmettre l'amour des chiens. Mais les chiens, c'est moi. C'est comme les enfants. Je vais dans les magasins, je peux prendre mes filles, mais il faut qu'ils pour mes chiens aussi. Non, là, c'est carré. Ici, c'est... Ouais, non, après, bon... Si, moi, je tourne un peu autour de la table comme un bébête pour qu'elle me suive. Non, ça va. C'est drôle. Oui, bah oui, c'est sûr. Ah, on a quelqu'un qui fait caca en même temps. C'est sur ça, ça ? Bah, bravo le caca. Super, hein ? Eh oui. On va te trouver ça. Ouais, dans un des cartons, là. Ah, c'est beau, c'est beau. On va toujours tout sur la mise sur le soir. Voilà. Merci. On travaille quand même. Attends, la ville de Marseille, j'espère que vous pouvez nous remercier. Tiens, de rien. Merci. Désolé, les aléas du direct. Je viens avec ma mère. Tu viens avec ta mère ? Ouais. Alors, je vais essayer d'adapter la question. Normalement, c'était pour un couple. Après, tu fais ce que tu veux. Ah non, mais... C'est qui le plus gaga avec le chien, entre ta mère et toi ? Ah, mais c'est ma mère. Ah ouais ? Ah oui. Quand elle mange, elle lui laisse les croutons de fromage à chaque fois. Et toi, il fait toujours un petit truc pour elle. C'est lui. Ah ouais ? Ouais. Ok. Quand il rentre, il faut le voir, il passe 10 minutes à lui dire bonjour. Et moi, salut mon cœur, ça va ? Ouais, ouais. Bon, je retourne dire bonjour au chien, j'ai pas fini. Dans ton couple, c'est qui le plus gaga avec les chiens ? Je sais, c'est moi. Ah ouais ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Euh... Bah, je m'inquiète toujours pour le moins de trucs, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Voilà. De vous deux, c'est qui le plus gaga avec les chiens ? Ah ouais ? Ah ouais. Pourquoi c'est toi qui le portes, alors ? C'est... Moi, avec ma chienne, je suis complètement gaga. Je lui parle en direct, je lui parle comme un enfant. J'attends même des fois une réponse de la chienne, donc... Non, mais voilà, honnêtement, c'est... Là, il vient d'arriver, donc... Tu lui laisses profiter les 2-3 jours et après, tu reprends ? C'est ça, après, je l'aurai vu, à mon avis. C'est ça. Là, on profite, parce que, bon, voilà, la semaine prochaine, je suis en vacances. Ok. Voilà. Et vous retrouverez mad, évidemment, jeudi prochain pour un autre micro-trottoir. Ça va être l'heure des sorcières, oui, les sorcières, mais avant, on m'a dit, vous fermez les yeux. On va nous faire un sale coup. Ouais, je sens venir le truc moche, mais on a dit, avant de lancer le jingle, il faut fermer les yeux. Je vous le dis, j'ai aucune confiance en ce qui va se passer et je me désolidarise si jamais c'est désobligeant pour qui que ce soit. On est bien d'accord ? C'est l'heure des sorcières. On va nous faire un sale coup, c'est sûr, là. Attendez, ouvrez pas les yeux, on n'a pas de retour, donc on sait même pas si vous avez vraiment les yeux fermés. Si, on a les yeux fermés. Je mets des coups de pied, frérot. Eh bien, restez comme ça. Vous êtes où ? Ouais, t'as raison, c'est pas con. Bon, à 3 secondes, à 3, vous ouvrez les yeux. Ok. 1, 2, 3. Surprise ! Oh, c'est mon bébé ! Mais oui ! Pour l'anniversaire du Titi ! C'est quand même incroyable que je ne l'ai pas entendu rentrer. Bah, c'est fou. Il est discret. Ouais, la discussion, c'est ce qui le caractérise. Bien sûr. 10 ans, mon fils. 10 ans, aujourd'hui. 10 ans, mon fils. 10 ans, mon fils. 10 ans, mon fils. Oh là là. Il y a eu quelques commentaires de gens qui lui ont souhaité son anniversaire, qui demandaient s'il allait venir, et donc oui. Monsieur est venu au bureau, aujourd'hui, pour fêter son anniversaire. D'accord. Donc il va rester avec nous pour la chronique. 10 ans, il est en forme. Bah oui qu'il est en forme, bébé. Bien de ça. Il a presque pas un poil blanc. C'est vrai ? C'est vrai ? De face comme ça ? Non, de côté comme ça ? Non, il a pas de poil blanc. C'est pour ça qu'on le laisse de côté. Un peu plus. Bon, on vous présente notre petit bon plan ? Ah, il y en a un quand même ? Bah oui, alors. Bien sûr. Et du coup, ça va vous permettre de comparer le bon plan avec l'original. Au moins pour héros. Oui, c'est vrai. C'est un autre hôte. Vous nous voyez, vous ? Oui, oui, on vous voit. À nous, on vous voit très bien. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Oui. Vous voyez ce qu'il y a sur Notable ? Oui, des nugs. Est-ce que vous arrivez à distinguer un peu ce qu'il y a dessus ? Pas du tout. Non. Ah si, c'est des têtes de chiens, non ? Oui. Je vais essayer de m'approcher. Matt a fait les visuels au pire. Oui, mais non, pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est vraiment nul. C'est bon, il y a les visuels, t'inquiète pas. Matt, balance les visuels. Oh, putain, c'est bien fait. Oh, la vache. Oh, c'est fou. Donc, c'est des mugs personnalisés avec nos chiens. Oui. Avec les têtes de Marley et Rhea pour moi et de Hiro, c'est Laika pour Jess. Donc, vous savez que nous, on est complètement fan de mugs. Donc, ça tombe. Ça tombait bien. C'est beau. Ça tombe bien. C'est ça pour la créatrice. Et il faut savoir que c'est dessiné. Ce n'est pas une photo qu'elle a collée sur le mug. Elle a dessiné les chiens. Ah ouais, ouais, ça se voit. Mais ça a l'air super bien dessiné. C'est hyper réaliste. On a été grave contentes quand on a reçu les mugs parce que c'est vraiment ressemblant. Donc, à la base, elle est photographe. Elle est passionnée de dessin. Et donc, du coup, elle a eu l'idée de créer ces mugs personnalisés. Parce qu'on a tous une tasse. Chouchoute. Une tasse préférée pour boire un thé, un café. Et du coup, ça lui est venu comme ça, l'idée de créer des tasses personnalisées. C'est vachement bien fait. Franchement, c'est très, très joli. Vraiment. Parce qu'il y en a des tasses où tu colles la photo et on n'en parle plus. Mais là, c'est très joli. Mais la diff, là, c'est que ce n'est vraiment pas une photo qui est imprimée comme ce que tu fais sur les sites. C'est vraiment elle. Elle t'envoie un truc pour te valider avant, voir si c'est bien ressemblant, si elle a oublié un détail. Donc, vraiment, c'est grave cool. C'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui. Il n'y a pas que des mugs. Il y a des housses de coussins aussi qui sont sur le même principe. Non, tu exagères un petit peu. Tu ne grattes pas. Allez, hop, bisous. Allez, bisous. Disons, hein. Ça se fait, hein. Merci. Tu exagères un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. Des housses de coussins, donc, avec la même illustration. Oui. Il faut compter, en fait, à partir de 34,90, un mug personnalisé. OK. Et ensuite, si tu veux ajouter la housse de couette avec la même illustration, c'est simplement 39,90. Donc, ça vaut grave le coup. La housse de coussins. La housse de couette, j'ai dit ? Oui, non, la housse de coussins, pardon. Ah oui, d'accord. Ah putain, c'est cool. Oui. Alors, on va vous donner le nom de son site, mais bon, on s'excuse parce que c'est en anglais. Mydreamisart.com Mon rêve, c'est l'art. Voilà, c'est ça, en français. D'accord, c'est bien, mais il y a un code promo quand même ? Bien évidemment. Bien sûr, le code, c'est EspritDog02 et il est valable jusqu'à dimanche minuit et il vous offre moins 20% sur la personnalisation du coup de votre mug. Putain, moins 20%, c'est vachement bien. Ouais. Vous pouvez me redire combien ça coûte, là, le mug ? Comment ? Le mug, ça coûte combien ? C'est à partir de 34,90. Ça va dépendre de ta demande et des dessins que tu vas lui demander. OK, OK, OK. Avec les 20%, franchement, c'est cool. On en profite aussi pour aller faire un petit tour sur sa page Insta et débute. Donc, on avait aussi envie de mettre son travail en avant parce que vraiment, c'était grave bien fait. Et bien, ça, c'est Mydreamisart.com. C'est vraiment top parce que... Bah, viens les chercher, Rome, peut-être. Bah, venez faire un câlin à Hiro, c'est un câlin d'anniversaire en même temps. Oui, d'accord. Allez, viens. Et après, vous irez les montrer parce que ça va... Ça va pas... Ça va pas rendre... Non, on va pas le voir d'ici. Mais en gros, quand elle dessine les chiens pour les mettre sur le mug, elle propose des petites cartes. Des petites cartes caractères, elle appelle ça. Et en gros, tu mets ce que tu veux dessus. Putain, c'est joli. C'est vraiment joli. Regarde ça. Ah oui, de près, ça n'a rien à voir. Regardez les textes aussi qu'elle a mis qui sont drôles. Ah, c'est cool. Franchement, c'est super cool. C'est vraiment bien. Bravo. C'est joli, hein ? Ouais, donc pour la petite info, Marley, on a une tête de mort avec écrit sport à côté. Labrador paresseux. Rhea, canne-écorceau, croisez plus toi. Merci, hein, vraiment, Sandra. Rapide comme un guépard, douce comme un dinosaure. Oui, c'est bien vrai. Pour Hiro, ton père est incroyable. Dis merci à ton père. J'adore ton père. Parce que ma fille, OK. Je t'aime, papa. Papa, t'es bon fort. Ah, putain, c'est vraiment très fort, quand même, ce qu'ils ont fait. Hiro, on a Rod Veiler, croisez chat, peau de colle, donne des bisous, même si t'en veux pas. Parce que c'est vrai que Hiro, si tu ne veux pas de bisous, tu auras un bisou. Et Laika, on a Rod Veiler, croisez patate, aussi vive qu'une pantoufle. Et son métier, c'est cacafière. Donc, voilà. On en parlera, on vous expliquera. Et ça coûte combien, ça ? C'est avec les tasses. C'est compris, en fait, avec les tasses. Ah, putain. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est lourd de chez lourd. De ouf. Voilà. Super, ben redonnez le site internet, redonnez le code promo. Attends, tiens, si vous voulez les montrer vite fait un peu mieux. Ah oui. Tac. Et Rose, tu restes avec nous ? Viens, fils. Putain, il va les voir. Non, ben non. Donc, le site. Je vois bien parce qu'on avait déjà les visuels. My dream is art pour le site. Il y a moins 20% jusqu'à dimanche soir, minuit. Et le code, c'est ? EspritDoc02. En minuscules, en majuscules. Ouais, tout fonctionne. Les deux fonctionnent, voilà. Parfait. Merci les filles, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était joli, hein. Merci et bon anniversaire. Et Rose aussi, évidemment. Bien, c'est 10 ans. 10 ans. Ben oui, pépère. 10 ans, mais vous inquiétez pas. Ouais, vous inquiétez pas qu'il est speed. Il a toujours un an et une plus. Il est très, très speed encore. Évidemment. Bon, merci les filles. En tout cas, allez faire attention sur cette boutique. Profitez du code, évidemment, des moins 20%. Ça va être lors de la room. Juste après, la deuxième partie. Deuxième partie, on parle de quoi ? Les récompenses. Ça, ça sera un sujet tous ensemble. D'ailleurs, si vous voulez venir poser vos questions sur les récompenses. Je ne sais pas. Par exemple, si vous êtes à la friandise, quand est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on peut arrêter, d'ailleurs ? Ou est-ce qu'on va devenir un distributeur si on se met à la friandise ? Ouais, vraiment, on va essayer de répondre à toutes les interrogations que vous avez sur est-ce que je suis un distributeur ? Est-ce que je peux arrêter ? Quand est-ce que je peux arrêter ? Quelle est la différence ? Est-ce qu'intellectuellement, il y a une différence entre un gâteau et une corde ? Est-ce qu'on peut jouer à la balle ? Bref, on va tout passer en revue. Et si vous voulez venir passer, vous aussi, en direct, en visio, c'est simple. Live.espritdoc.com Vous nous envoyez tout ça, un petit mail. Et puis, comme ça, vous venez dans l'émission. Et puis, on parlera aussi, juste avant, de la vidéo qui fait un peu le buzz en ce moment. En tout cas, qui tourne d'un éducateur canin qui est connu aussi et qui fait une soumission à un chien, clairement. Et c'est vrai que pas mal de gens, lui, sont tombés dessus. Et vous avez été surtout des centaines à nous demander notre réaction et de réagir. On le fera. Mais juste avant, il y a la room. La room, c'est Tony. Tony, c'est là-bas. Et c'est juste avec vous, surtout pour vos questions d'éducation. Cette fois-ci, les questions qui vous concernent, les questions de vos chiens ou les questions d'éducation en règle générale aussi. Ça sera dans deux minutes. On revient tout de suite. À tout de suite. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs, mais rien ne fonctionne ? Eh bien, ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors, si vous êtes prêts à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien, c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, oui, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi, tu t'en rends compte ? C'est moi. On vous a demandé votre avis. Ah non, 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 on n'a pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le change de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand il est mort, il ne lâche plus. Quand il vaut, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Qu'on m'aide à arrêter, à stopper l'hémorragie. Voilà, j'ai l'arme. Je sais meurtre, parce que j'appelle ça des meurtres. Donc, rends-les des gens. Sauf qu'il n'y a pas de polémique, on veut juste discuter, il va y en avoir de polémique. Tous les jours, tous les jours, on m'appelle, moi, pour du staff, du staff, du staff, du road, du road. C'est des chiens qui sont méchants. Ça s'appelle une homerfa. On se taille là. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. C'est la puissance qui vaut dans la mâchoire. C'est la puissance de la mâchoire. On a fait notre homerakoupa. C'est une pompe africaine. La vétérinaire lui a mis une claque. Moi, j'ai toujours une mâme. Ça lui coûte très cher au chien. Il te mette la tête au retour. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur Ecolonimo.com. Jouez, tapis, friandises. Faites plaisir à votre chien et du bien à la planète. Les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclés et leurs emballages sont recyclables ou compostables. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdoc.com. Ecolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Eh bien les amis, ça y est, c'est parti, on attaque ! Alors, on a CGRD. CGRD, bonsoir Tony, mon staff est réactif, congénère, seulement quand c'est moi qui le promène. Si quelqu'un d'autre le promène, rien ne se passe, pourquoi ? Bon, alors là, c'est facile. Là, en vrai, tu devrais appeler un pro pour qu'il puisse te le dire. Un pro qui comprend quelque chose au chien. Mais c'est hyper simple, c'est-à-dire que ça ne vient pas de son comportement à lui, ça vient de ton comportement à toi. Donc, à coups sur la laisse, peur, tu dégages de mauvaises odeurs, il veut te protéger parce qu'il sent que tu as un souci avec l'environnement, bref, mauvaise expérience, il peut y avoir mille choses. Mais ça se voit très vite. Une fois qu'on a identifié ce qui se passait, alors on peut commencer à bosser. La question là, c'est, est-ce que quand tu le promènes avec une autre personne, il se passe quelque chose ou pas ? Ça, c'est la première question. Ensuite, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que tu l'as en longe ? Est-ce que tu l'as en laisse ? Est-ce que tu l'as détaché ? À quel moment ça se produit ? Ou tout le temps ? J'en sais rien, il n'y a que toi qui peux répondre. Est-ce que toi, tu as des habitudes ? Je ne sais pas, un chien qui arrive, tu le rappelles. Ou un chien qui arrive, tu ne l'appelles pas. Ou un chien qui arrive, tu ne dis pas bouger, alors que les autres personnes ne le font pas. Il y a, par exemple, moi, j'ai beaucoup de clients qui, un, rappellent systématiquement si un chien arrive, alors que l'autre fait sa vie et vraiment ne parle pas du tout au chien. Et résultat, d'un côté, il est réactif à chaque fois que tu l'appelles. De l'autre, quand c'est l'autre personne qui ne parle pas, il n'y a jamais de problème. Tu vois un petit peu, le panel est quand même très large, mais vraiment, ton problème n'est quasiment pas un problème. C'est toujours plus compliqué. Même si ça vient toujours directement ou indirectement de l'humain, sauf que là, dans ton cas de figure, ça ne vient que de toi, mais pas des autres humains. Et là, c'est quand même presque ce qu'il y a de plus simple du moment qu'on arrive à déterminer ce qui va mal. Et ensuite, on a juste à mettre en place quelque chose pour corriger cela. Mais tu vois un petit peu comment ça tourne. Pareil, on pourrait se dire comment toi, tu le récompenses, comment les autres le récompensent. Si vous n'avez pas le même type de récompense, ou si toi, tu récompenses, mais l'autre personne qui le promène ou les autres personnes qui le promènent ne récompensent pas. Bref, il y a tout ça à passer en revue pour arriver à trouver ce qui cloche. Donc là, pareil, si jamais tu veux nous contacter, nous passer en revue, toi un petit peu en fonction de ce que je viens de te dire, tous les trucs, ce n'est pas sûr qu'on puisse te répondre parce qu'à distance, ce n'est pas forcément évident. Et moi, je pense qu'un pro qui se déplace chez toi, ça va quand même très, très vite. Mais n'hésite pas un petit peu à tout passer en revue. Tu nous dis si ça s'améliore, tu nous dis si ça t'a donné des pistes. Et si tu as une question, tu n'hésites pas à nous envoyer un petit mail et tu nous la poses. Et si jamais on peut répondre à distance, on répondra avec grand plaisir. Tech, mon caniche de 7 mois a toujours été difficile avec la nourriture. Elle ne mange et ne boit pas s'il n'y a pas quelqu'un dans la pièce. Les Kongs n'ont jamais marché. Alors, que les Kongs ne marchent pas, c'est normal parce que ça n'a pas de rapport avec ton souci. En revanche, là, ma question, c'est comment elle fait si tu t'absentes ? C'est-à-dire que quand tu t'absentes, elle ne boit pas. C'est sûr à 100%. Et comment tu fais pour savoir qu'elle ne boit pas ? Est-ce que tu as regardé le niveau de la gamelle d'eau et tu check en arrivant ou pas ? Ensuite, est-ce qu'elle est capable de boire quand tu es, toi, dans une autre pièce ou dans le salon, par exemple, et que la gamelle d'eau serait dans la cuisine ? Est-ce qu'elle va boire dans ce cas de figure-là ? Pourquoi je te pose la question ? Je vais te passer en revue un ou deux trucs et des fois des trucs un peu farfelus, mais que j'ai déjà vus. Ça m'est déjà arrivé de voir des chiens qui ne boient pas, même s'ils ont soif, quand les propriétaires ne sont pas là, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire pipi, parce qu'il n'y a personne à la maison. Donc, il faut se retenir parce qu'on fait dehors. Dans ce cas de figure-là, le chien va au maximum du maximum ne pas boire parce qu'il a ça en tête. Ça peut être une explication. Alors, ta caniche, elle a 7 mois. Donc, j'imagine que tu ne la laisses pas 12 heures tout seul. Mais tu vois, ça peut être un premier truc. Deuxième explication, peut-être que tu as une caniche qui est peureuse. Là, moi, je ne le sais pas. Tu ne me donnes pas l'info. Mais admettons qu'elle est peureuse ou voire seulement timide. Elle peut ne pas être rassurée encore par l'environnement et donc avoir besoin de quelqu'un avec elle pour boire ou manger de peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a d'autres animaux chez toi ? Est-ce que d'autres animaux sont déjà venus chez toi ? Et maintenant, ça l'inquiète. Est-ce qu'il y a déjà eu des bruits inquiétants ou surprenants au moment où elle mangeait ou elle buvait ? Et ça, parfois, on ne le sait pas. Et donc, on est un peu surpris est-ce qu'elle est en train simplement de faire un caprice ? Ça peut aussi arriver. C'est parfois le cas. Pour la nourriture, c'est pareil. Tu donnes en combien de fois ? Combien de temps tu laisses la nourriture ? Et là, en fait, tu es dans un piège au niveau de la nourriture parce que je pourrais te dire « Pose la nourriture. » Si la chienne ne mange pas en cinq minutes, tu enlèves la nourriture, tu ranges devant elle et tu redonneras le soir et puis le lendemain et ainsi de suite. Et en trois, quatre jours, elle va se remettre à manger. Sauf que quand c'est un chiot, d'une part, ça fait mal au cœur toujours, mais encore plus quand c'est un chiot parce qu'on voit réellement la perte de poids très rapide et puis ça, c'est jamais agréable de dire « Tant pis, si tu ne manges pas, tu ne manges pas. » Maintenant, en vrai, c'est une solution qui peut déclencher parce qu'en gros, tu vas avoir un comportement et tu vas avoir un instinct qui va dépasser le comportement. C'est un peu compliqué, mais en gros, je refuse de manger pour x ou y raison parce que j'ai peur de l'environnement, parce qu'il s'est passé quoi que ce soit. Tout ce qu'on a passé en revue avant. Mais tout d'un coup, le fait de devoir se nourrir pour vivre, tout simplement, va faire que ça va passer devant et que la chienne va manger. Au moment où elle remange, elle va se rendre compte qu'elle a tort d'analyser les choses ou la situation, l'environnement de cette façon-là. Et donc, tout repart dans le bon sens. Maintenant, c'est toujours difficile moralement de voir son chien ou sa chienne ne pas manger. Alors, ce que tu peux faire, c'est, pour être plus tranquille, petit un, essaye de te dire peureux ou timide. Si tu règles ce problème-là, alors peut-être que tu règles tout si jamais elle l'est. Alors, tu règles tout comment ? Beaucoup plus stimulé dehors, beaucoup plus stimulé dedans, peut-être rencontrer plus de chiens, peut-être rencontrer aussi des chiens beaucoup plus grands et impressionnants, pas agressifs, attention, jamais de la vie, mais qui en imposent. Moi, je sais que je sors souvent, par exemple, Mia, le patou. Il va falloir que tu arrives à passer ça en revue. Plus elle va se sentir bien et donc, plus elle va pouvoir remanger, reboire tranquillement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, assure-toi quand même avec ton véto qu'il n'y a pas de problème particulier. Tu peux aussi changer les supports de nourriture. Si la gamelle est en inox, tu peux la prendre en plastique, par exemple. Pareil pour la gamelle d'eau. Mais essaye de passer en revue un petit peu tout ça et de te dire est-ce que là, vraiment, je ne suis pas moi aussi en train de rentrer dans un sale jeu ? Tu sais, tu poses la nourriture et puis tu attends devant et puis des fois, tu as fait semblant de t'en aller durant les sept mois, mais après, tu reviens parce que tu vois qu'elle n'a pas mangé. Donc, tu donnes dans la main et en fait, tu as commencé un cinéma et tu as commencé un cinéma que tu ne pourras arrêter que si tu fais ce que je t'ai dit juste avant ou alors, tu peux aussi tenter un truc. Si par exemple, elle mange des croquettes, tu peux tenter un truc qui est un truc qui peut être un peu tordu, mais c'est de mettre un aliment qui est tellement appétant, tellement fort en fait en termes d'envie que tout d'un coup, elle va oublier tous ses caprices si jamais c'est des caprices. Attention, si c'est des peurs, si c'est de la timidité, si c'est une inquiétude pour un environnement, là, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut d'abord régler ça. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça se tente. Donc, je ne sais pas moi de la pâtée pour chien ou des bouts de poulet ou tu vois, un truc qui est vraiment très puissant. Tu poses, allez, va manger, tu t'en vas et essaye aussi peut-être de changer le lieu. C'est-à-dire que si elle mange toujours dans la cuisine, pourquoi pas dans le... Fais-la manger dans le salon, fais-la manger là où tu veux ailleurs pour casser aussi un petit peu les habitudes. Et là, par contre, c'est allez, mange. Tu la laisses prendre la première bouchée pour se rendre compte que c'est vraiment cool. Tu t'en vas. Et là, par contre, tu ne te poses pas la question. C'est-à-dire que si tu reviens et qu'elle n'a pas mangé, tu prends, tu jettes et à ce soir. Et c'est comme ça qu'il va falloir avancer. Swan, Tony, comment être sûr qu'on est prêt pour adopter un chien ? J'ai 25 ans et je me pose la question. Alors, comment être sûr qu'on est prêt ? On ne l'est jamais. Sûr. Maintenant, première question, est-ce que tu veux un chien ? Est-ce que tu as envie d'avoir un chien ? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est pour quelle raison ? Est-ce que c'est pour avoir quelqu'un qui va partager ta vie et mille aventures ou est-ce que c'est pour un but bien précis ? Si c'est pour un but bien précis, la plupart du temps, c'est une mauvaise raison. Par exemple, pour garder la maison. C'est des conneries, ça. Maintenant, si c'est pour kiffer avec, par exemple, alors on est déjà sur deux bonnes réponses. Troisièmement, ton environnement, ta façon de vivre et ton rythme de vie. Est-ce que ça s'adapte ? Alors, dans ces trucs-là, il y a plein de trucs à mettre dedans pour savoir si ça va bien se passer. Petit 1, est-ce que tu vas pouvoir avoir quelques jours, 15 jours, 3 semaines, des vacances, quand il arrive ? Petit 2, est-ce que tu as conscience qu'en prenant un chien, alors je ne sais pas la taille du chien, mais si c'est un chien de 15, 20, 25, 30 ou plus, enfin bref, entre 10 et plus, il ne pourra par exemple pas voyager trop long, enfin c'est plus compliqué de le faire voyager ou alors il faut le faire voyager en soute et là il faut vraiment prendre, il faut l'habituer déjà et puis il faut prendre beaucoup de précautions. Mais disons que ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu veux partir en République Dominicaine trois fois par an, ça va être plus compliqué et donc c'est aussi un état d'esprit où il faut prendre en compte le fait de se dire si je prends un chien, ce n'est pas une contrainte de changer mes vacances, par exemple mon mode de voyage ou l'endroit où je vais, mais au contraire, je vais m'adapter à sa venue parce que j'ai envie de kiffer dans d'autres endroits où lui va pouvoir partager aussi. Tu vois un peu le truc ? Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas partir en vacances ou qu'on ne peut pas laisser son chien chez Papi et Mamie pendant une semaine. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est juste dans l'état d'esprit, il faut quand même se préparer parce que le jour où personne ne peut vous le garder, le jour où il n'y a pas une super pension à côté de chez vous qui peut vous le garder ou il y a quelque chose, il ne faut pas être frustré en fait. Et puis, tes horaires de travail, ta capacité à le sortir, la fatigue aussi parce que est-ce que tu as une forêt près de chez toi ? Est-ce que tu as un parc près de chez toi ? Est-ce que tu as un champ près de chez toi ? Bref, est-ce que tu as un endroit où au moins une heure tous les jours, il va pouvoir s'éclater, il va pouvoir voir des potes, il va pouvoir s'amuser avec toi et est-ce que tu as aussi la ville à côté pour le sortir tous les jours à faire sa petite demi-heure au départ et puis après, tu ne pourras y aller que deux, trois fois par semaine en ville. Ce n'est pas un problème. Je sais que des fois, c'est une tannasse pour beaucoup alors que c'est un vrai endroit d'éveil. C'est un endroit qui est très riche. Une fois que tu t'es posé ces questions-là, bon, tu as toujours la question de l'argent parce que c'est vrai qu'il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut tout ça. Mais bon, en ce moment, c'est un peu moins vrai ce que je vais dire parce que le prix des aliments est en train de délirer. Mais globalement, on peut avoir un chien même sans avoir un budget énorme sauf manque de pot, si tu dois faire une opération ou ce genre de choses. Mais bon, disons que globalement, c'est un budget, il faut le prévoir, mais ça ne demande pas non plus 5 millions. Une fois que tu t'es posé toutes ces questions-là, Swan, j'ai envie de te dire, ça y est, on a fait le tour, on a fait le tour des questions les plus importantes. On pourrait toujours en rajouter 50 000 de plus, mais ça y est, on a fait le tour des questions et si c'est oui à chaque fois, il faut foncer. Anne 33, coucou Tony, juste pour te dire que nous récupérons notre petite chotski pèse ce week-end et on va démarrer la formation chiot chapitre 1 qui fait la vie avec son chiot. T'as tout compris Anne parce que c'est le chapitre le plus important qui fait la vie avec son chiot. Donc c'est cool et j'espère que vous allez réellement vous éclater. Christophe, Thor, croisé American Staff, ma copine a eu la bonne idée de lui donner une vieille chaussure quand il était petit, il a 9 mois maintenant et l'on ne peut plus laisser traîner une paire. Help ! Bon, on peut peut-être trouver un truc. t'essayes de me trouver une paire de chaussures vraiment les moins chères que tu puisses trouver dans une matière, une matière dégueulasse, une matière que tu ne vas jamais mettre, tu vois. Tu vas l'acheter et tu lui donnes. Cette paire-là, tu lui donnes. Et je vais même aller plus loin. On peut même faire autre chose si tu ne veux pas aller acheter une paire de chaussures. Une paire de chaussures qui est déjà défoncée, d'accord ? Ce qui serait bien, c'est de... Tu mets un coup de déodorant sur la chaussure. Pas trop, que ça ne lui éclate pas la gueule, mais juste un petit peu de déo là-dedans, tu vois. Et tu lui donnes. Tu le laisses mâchouiller cette paire-là. Tu laisses les autres paires à dispo. Quand vous êtes là, bien sûr, à un moment donné, tu l'enlèves cette paire de chaussures, celle qu'il est en train de défoncer. Dès qu'il va aller choper une autre paire de chaussures, c'est non. Immédiatement, ça doit être ferme, directe, claire. C'est non. Tu prends l'autre paire de chaussures, celle qui mâchouille, et tu lui donnes. Et pourquoi je lui mette un coup de déo ? Parce que je voudrais qu'elles aient une odeur un tout petit peu différente de toutes les autres paires de chaussures. Et comme ça, en fait, ce qu'on va essayer, ce n'est pas de lui dire ne mange plus aucune chaussure, c'est ne mange que cette chaussure. Ça veut dire, on accepte de lui laisser une paire de chaussures et on arrive comme ça à détourner le truc. Je pense que c'est la meilleure solution tranquille, en gros, en toute douceur pour régler le problème. Et évidemment, à chaque fois que vous n'êtes pas là, vous pouvez laisser la vieille paire de chaussures, tant est que ce n'est pas dangereux, donc il faut vérifier quand même qu'elle percer. Mais vous ne laissez pas les autres parce que sinon, vous ne pouvez pas lui indiquer qu'il fait mal la chose. Et dès que vous arrivez, vous les laissez traîner, vous enlevez la paire qui mâchouille au bout d'une semaine, laissez-lui une semaine quand même s'habituer ou moins s'il te la liquide plus vite et ensuite, tu la redonnes la première bêtise. L'idée, c'est qu'ils comprennent que celle-là, on peut, les autres, on ne peut pas. Armando S77, est-ce que 9h de route pour aller chercher son chiot le premier jour, c'est trop ? Normalement, d'accord, si je ne voulais pas me casser la tête et que je suivais le manuel, je te dirais oui, c'est trop, tu ne peux pas pour mille raisons. Il va vomir, il ne va pas être bien, c'est la première fois qu'il prend la voiture peut-être, sauf peut-être une fois pour aller chez le véto et encore, mais c'est peut-être la première fois tu lui fais faire 9h, il va avoir une mauvaise expérience, blablabla, blablabla, blablabla. Tout ceci, potentiellement, ce n'est pas faux. Maintenant, dans la vraie vie, d'accord, on fait tous beaucoup de chemin et rien n'est idéal. Donc, moi, je pense que déjà quelqu'un qui se pose cette question-là comme toi, c'est cool parce que ça veut vraiment dire que tu veux vraiment chercher à faire bien les choses. Donc, ce n'est pas l'idéal. Maintenant, si c'est l'élevage que tu veux ou si c'est le refuge ou si c'est... Bref, si tu as ciblé quelque chose de particulier, vas-y, fais tes 9h, juste fais-les dans les meilleures conditions possibles. Donc, si c'est un élevage, demande à l'éleveur de ne pas nourrir le chiot le matin avant que tu viennes. Il faudrait qu'il ait fait ses besoins dans l'idéal. Il faudra juste lui laisser l'eau à dispo tout le temps. Moi, je t'encourage pendant 9h à le mettre dans une caisse de transport parce que souvent, on veut les porter sur ses cuisses, on veut les garder avec nous et j'avoue que moi, le premier, c'est ce que j'ai fait pour les miens et parce que je n'avais pas beaucoup de chemin à faire mais en vrai, c'est une connerie. C'est une connerie parce que le chien, il n'est pas bien, parce que toi, tu n'es pas bien et parce que quand il y a beaucoup de routes, ce n'est pas le truc le plus ouf. Donc, moi, je te conseillerais la caisse de transport, l'eau. Tu fais juste bien attention parce que pendant 9h, ça veut dire qu'il faut un petit peu le sortir. Donc, tu essayes de me trouver des aires d'autoroute vraiment où il n'y a pas le bordel où ce n'est pas le souk total ou alors, tu te retires un peu dans une sortie, tu vas dans le petit village et c'est juste pour ne pas qu'il soit traumatisé par le bruit des voitures qui passent ou par tout ce bordel parce qu'il n'a jamais vu ça. Tu fais attention de bien l'attacher dans la voiture, tu ne déconnes pas avec ça qu'il ne s'enfuit pas parce que c'est compliqué et c'est dangereux et puis après, ça va rouler tout seul et surtout, tu ne t'en fais pas parce que quoi qu'il va arriver, s'il vomit, s'il fait ses besoins, tu mets des tapis d'aisance, tu changes, tapis d'aisance juste là-dedans parce que je suis complètement contre à la maison mais par contre, dans une caisse de transport, oui, comme ça, il fait, tu enlèves, tu jettes et puis tu remets et ne t'inquiète pas parce qu'après, quoi qu'il arrive, on peut revenir sur pas mal de choses. Louise, le chien peut sentir notre peur, stress et énervement. Il peut aussi bien ressentir notre amour pour lui, absolument, absolument, voilà, il peut ressentir absolument tout ce que tu vas dégager comme émotion. Donc, c'est des chimios signaux, c'est des hormones et donc, sans aucun problème, il peut évidemment ressentir tout l'amour que tu as pour lui et heureusement même. Clem, bonsoir Tony, peut-on partir en vacances avec un chiot de deux mois et demi ou est-ce trop tôt ? Vacances tranquilles, en maison, petite sortie pour lui faire découvrir la plage, merci. Clem, c'est un peu la même réponse que juste avant. Dans l'idéal, regarde, si je te fais un peu le truc de base, je te dis, le chiot quitte son environnement, il arrive chez toi, là, il va découvrir ta maison ou ton appart pendant quelques jours et ensuite, pendant 15 jours, et ensuite, hop, il rechange d'environnement pour se remettre dans une nouvelle maison alors qu'il est en train de prendre ses marques dans ta maison. Donc, ça fait que tu peux retarder la propreté, tu peux retarder tous les apprentissages qui vont autour, en fait, de l'arrivée du chiot. Pareil, c'est la vérité, ça peut arriver. D'un autre côté, on peut aussi voir les choses différemment. Clem, c'est, ça va faire de lui un chiot qui est vraiment très bien dans ses pompes parce que justement, un coup par-ci, un coup par-là, et en fait, il est habitué à voyager, il est habitué à différents environnements et là, en fait, le vrai truc, c'est, il faut que toi, tu fasses les choses bien, c'est-à-dire, il faut rester tout le temps avec, il ne faut surtout pas aller me l'enfermer dans une pièce la nuit en disant, tu vas pleurer trois jours et puis après, on verra bien. Non, il faut qu'il puisse dormir dans la chambre avec vous, pas forcément, pas dans le lit, quand moi je dis ça, ça ne veut pas dire dans le lit, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais dans la chambre, porte fermée, comme ça, il est tranquille, il est rassuré, il n'est pas laissé à l'abandon quand on est en pleine nuit, dans des nouveaux environnements, comme ça, au moins, la propreté, tu la gères, en journée, tu es avec lui, donc tu peux la gérer aussi et ça, c'est cool. En gros, c'est la vie, tu vas te prendre un petit peu plus la tête, en gros, ça demande un petit peu moins de droit à l'erreur, voilà, parce que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a plus de mouvements, alors maintenant, ce n'est pas moi qui vais te dire, non, reste à la maison, ne bouge plus, c'est cool, tu l'amènes en vacances, tu lui fais découvrir à la plage, moi, je trouve ça hyper cool, seul petit truc, Clem, tu fais gaffe quand même, il est déjà que sur les chiens adultes, ça arrive, mais alors sur un chiot encore plus, il peut avoir des épisodes de diarrhée, si tu l'amènes à la mer, en buvant l'eau de la mer ou avec le sable, donc juste, tu fais gaffe à ça, mais sinon, franchement, kiffe ta vie tranquille, ne te prends pas la tête et si tu ne commets pas d'erreur ou peu, tu vas avoir un chiot qui est grave bien dans ses pompes et même si ça venait à te ralentir un tout petit peu la destruction, la solitude, la propreté, bref, un truc comme ça, ce n'est pas bien grave en rapport au bénéfice que tu vas tirer à avoir cette vie-là et à faire ça, donc c'est cool. Kimberly Roussel, ma malinoise de 9 mois, aboie quand elle joue avec plus d'un chien, pas d'agressivité, juste une reloue ou à surveiller. bon, comme ça, je dirais que c'est possible que dès qu'il y a plus qu'un chien, elle n'arrive pas à gérer le groupe. En fait, elle n'arrive pas, elle peut se concentrer sur un chien et jouer avec, par contre, elle n'arrive pas à gérer quand il y a plusieurs chiens et donc, c'est pour ça qu'elle aboie parce qu'elle se sent dépassée. Donc là, juste une reloue, sur mon explication là, non, à surveiller. Oui, mais ce n'est pas dangereux. C'est-à-dire que pour le moment, vu qu'il n'y a pas d'agressivité, bon, juste elle aboie parce qu'en gros, c'est, les gars, je ne m'en sors plus. Elle va apprendre à s'en sortir, elle va gérer ça. Du moment que tu sors tout le temps, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de souci, ça roule tout seul, ça va se faire. Peut-être lui présenter plus qu'un chien, mais plus calme, même dans sa façon de jouer, qui lui laisse plus le temps de réfléchir. Et là, tu vois, maintenant, est-ce qu'elle est en mode jalousie ou est-ce qu'elle est en mode non, vous jouez tout ce qu'avec moi et tu n'as pas le droit de jouer avec elle ou avec lui ou machin ? Bon, c'est possible aussi et là, il faut surveiller pour pas qu'à 14-15 mois, elles se disent bon, aboyer ne sert à rien donc je vais faire une petite bêtise, tu vois. Mais bon, pas de panique pour le moment et surtout, reste en mouvement, Kimberly, je sais très bien si tu me mets ça que souvent, quand il y a plus qu'un chien donc, vous devez vous arrêter ou rester statique. Ça doit vous arriver et c'est là où c'est un peu plus compliqué intellectuellement pour ta chaîne donc vraiment, restez en mouvement si jamais en tout cas, vous vous arrêtez, restez en mouvement. Maxou, prêt pour la formation ? Si je ne dis pas de bêtises, elle commence ce week-end. Eh bien, écoute Maxou, je me suis rappelé qu'il y avait la formation il y a deux jours si tu veux, on était persuadé que c'était dans 10 jours donc prêt, évidemment. Maintenant, maintenant, je t'avoue que je viens de m'en rappeler il y a 2-3 jours donc voilà. Mais ouais, fin prêt, ils vont déguster. Je suis bien content. Je vais bien les esquinter. On va aussi bien s'éclater. Il y a plein de chiens difficiles parce que c'est une nouvelle formule là. Donc, ils vont avoir beaucoup de chiens avec des vraies grandes problématiques. Il y a plein de races différentes en plus. C'est cool parce qu'on va avoir du dog allemand, on a du montagne des Pyrénées, on a évidemment et malheureusement du malinois et on en a en plus beaucoup. Voilà. Et on a une autre race mais ça m'est complètement sorti de la tête. Et puis, il y aura des chiens de refuge, etc. Donc, c'est cool. M4UX, salut Tony, un conseil pour désensibiliser un chien au passage de l'aspirateur. Yes, on a fait une vidéo dessus. On a fait une vidéo hyper complète dessus qui sera plus complète parce qu'en plus on l'a filmé avec le chien que ce que moi je vais te raconter là en deux minutes. Donc, je t'invite à aller la voir. Tu regardes un petit peu, tu mets des trucs en place et surtout vraiment ce qui est kiffant, c'est la semaine prochaine. Allez-y, commentez, dis-toi, j'ai maté la vidéo, dis-nous, j'ai maté la vidéo, j'ai essayé ça, si, j'ai vu ce que tu faisais, ouais, ça commence à marcher et c'est ça qui est vraiment cool. Eh bien, ça touche à sa fin, j'ai bien l'impression. Donc, fin de la room, on va se retrouver pour la deuxième partie d'émission qui est bien chargée ce soir. Bah quoi, je vais vous dire à tout de suite. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Eh bien, ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race. Alors, si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi ? Tu t'en rends compte ? C'est moi. On vous a demandé votre avis ? Ah non, nous non. On ne demande pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le change de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand il meurt, il ne lâche plus. Quand il meurt, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Qu'on m'aide à arrêter à stopper l'émorragie. Voilà, j'ai l'armée. De ces meurtres, parce que j'appelle ça des meurtres. Ils ont branlé des gens. Mais sauf qu'il n'y a pas de polémique, on veut juste discuter. Il va y en avoir de polémique. Pour les jours, on m'appelle moi pour du staff, du staff, du staff, du road, du road. C'est des chiens qui sont méchants. Ça s'appelle une homerfa. Le constat est là. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. C'est la puissance qui l'ont dans la mâchoire. C'est la puissance de la mâchoire. On a fait notre méa-coupa. C'est une pompe africaine. La vétérinaire lui a mis une claque. Moi, j'ai toujours une bâme. Ça lui coûte très cher aussi. Ils te mettent la tête au retour. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur Ecolonimo.com. Jouez, tapis, friandises, faites plaisir à votre chien et du bien à la planète. Les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclé et leur emballage sont recyclables ou compostables. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live arrobas espidoc.com. Ecolonimo, l'animalerie qui réduit vos déchets. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenu numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com C'est la deuxième partie de la gueule. Merci d'être là les amis. C'est jeudi soir et on est ensemble et 21h44 on est complètement en direct comme tous les jeudis en direct sur Facebook en direct sur Youtube pour discuter. Deuxième partie un peu plus un peu plus chevelue du coup. Ça c'est à cause de ta prise de... Ça te va bien, ça te va bien. Non. Bon, merci d'être là en tout cas. Évidemment on va parler des récompenses. Comme promis on va se poser toutes les questions qu'il y a à se poser sur les récompenses. Est-ce qu'il y a une meilleure récompense ? Est-ce que la friandise c'est pas bien ? Est-ce que le jouet c'est pas bien ? Est-ce que la caresse c'est pas bien ? Ou est-ce que tout ça est bien ? Bref, on va tout vous dire et avec vos questions aussi live.espritdoc.com évidemment pour venir réagir. Juste avant vous avez été des centaines et des centaines à nous envoyer une vidéo pour nous demander notre avis et surtout ce qu'en pensait Tony. C'est une vidéo qui a été faite par un éducateur canin français et qui tourne un peu parce que ça fait un peu le buzz et pas forcément dans le bon sens c'est vrai qu'il s'est pris pas mal de taquets par beaucoup de monde parce qu'il fait une soumission à un chien entre autres en tout cas et donc voilà donc là il est comme on dit dans la machine à laver de l'éducation canine. Il est à l'essorage là là c'est les orages 1200 mon petit pote et vous nous avez demandé évidemment de réagir ça quand je vous dis que vous étiez des centaines voire plus vraiment je crois de souvenir qu'on n'a jamais eu autant de demandes de réactions sur un truc voilà clairement donc on ne pouvait pas passer à côté ce soir évidemment on pouvait en parler qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus qu'est-ce que toi déjà tu peux dire sur ça et sur tout ça bon alors on va essayer de reprendre dans l'ordre pour essayer d'avancer intelligemment déjà qu'est-ce que je peux dire je peux dire que là il est victime d'un lynchage clairement alors clairement on va essayer juste une toute petite seconde de sortir de ce qu'il fait c'est-à-dire qu'on ne parle pas de technique on ne parle pas de ce qui s'est passé on ne parle pas de ce qu'il fait d'accord il y a juste un truc je sais que sur ceux dont je vais parler là ça n'aura pas d'incidence parce que de toute façon quand tu pues la merde tu continues à puer la merde mais je pense que le rôle des professionnels et ce qui doit nous animer tous sans aucune exception c'est d'essayer de convaincre évidemment d'essayer de donner notre vérité c'est logique c'est logique et d'expliquer ce qu'on fait de donner des conseils d'aider les gens alors soit en se déplaçant à domicile parce qu'il y a plein d'éducateurs par exemple qui ne se servent pas des réseaux qui ne se servent pas de n'importe quel support mais qui vont chez les gens et qui les aident tout à fait ça c'est une première façon d'aider la deuxième c'est du moment que tu décides de te servir des réseaux quel qu'il soit on s'en fout Facebook Youtube Insta ce que tu veux ta vocation première d'accord c'est d'aider les gens d'essayer de les aider à ta façon à la base et tu as décidé en fait soit de leur faire comprendre des idées soit d'essayer de les guider d'accord jamais de décider pour eux parce que personne ne décide jamais pour vous en fait l'idée c'est voilà d'apporter notre vérité et là on se retrouve à un moment où il y a ce qu'on appelle les pages poubelles c'est à dire vraiment les ramassis de merde alors il y en a plein il y en a plein il y en a plein ça me fait de la peine ça donne envie de les citer je suis d'accord mais c'est pas le but de rentrer dans ce jeu là en tout cas on a décidé de ne pas le faire mais voilà il y en a beaucoup qui passent leur journée soit à faire des parodies soit à faire des montages des faux montages des faux montages la désinformation c'est ça qui est le plus grave tout à fait soit alors ils font pas de désinformation ils sont juste cons et dans ces cas là en fait ils ne comprennent même pas le sens des choses mais résultat en fait tu te dis mais attends je vais me poser une seconde juste pour regarder si de temps en temps ils proposent un contenu autre que la haine et qui pourrait peut-être vous intéresser tu sais tiens on va faire on va se faire un truc demain on va se faire une vidéo parce que vous êtes plein à ne pas savoir comment faire quelque chose tu sais juste un tout petit peu je parle bien quand tu décides de t'engager sur une voie publique bien sûr c'est le but et là en fait rien rien chez ces gens là rien partant de là même si je pense que tout ce que cet éducateur fait sur ses vidéos je pense qu'il se trompe du début à la fin vraiment techniquement tu n'es pas d'accord avec la technique mais du tout mais vraiment tout est mauvais pour moi pour toi bien sûr mais sauf que là soit soit les éducateurs poubelles d'accord les FM et compagnie là n'existent pas c'est à dire qu'ils ont été éradiqués on n'en parle plus et dans ces cas là on pourrait décrypter cette vidéo mais comme on l'avait fait un peu pour César Milan bien sûr où vraiment c'est pas un jugement sur la personne mais on essaye de s'instruire tous ensemble on discute ça peut être intéressant même de la voir même de la voir bien sûr ça aurait été cool et en fait c'est un échange d'échanger des points de vue c'est un échange et à la fin si on n'est pas d'accord c'est pas grave à la fin par le biais d'arguments en fait c'est vous qui décidez tout à fait voilà et pour tout vous dire on l'a contacté on lui a envoyé un message on n'a pas réussi à la voir encore au téléphone mais en fait on l'a contacté pour lui dire et vraiment je ne vais pas vous mentir je vous dis la vérité on lui a dit écoute frérot il y a des centaines de personnes qui nous ont demandé de décrypter ta vidéo maintenant tu es dans une tempête telle qu'on n'a pas envie de prendre ta tête et de la mettre sous l'eau que ça fasse un peu on rajoute de l'huile sur le feu parce qu'en fait on va juste rajouter de la haine à de la haine alors que là il y a besoin de alors que ça ne serait pas le but en plus non mais ça ne serait pas du tout le but au contraire c'est intéressant moi j'aurais bien aimé par exemple qu'on puisse décrypter sa vidéo même avec lui tu vois et qu'on échange là dessus ça aurait été et ça je pense que pour vous ça aurait été constructif et ça pourrait intéresser je pense beaucoup de monde dites nous en commentaire mais je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde absolument et le problème c'est que ce n'est pas ce qui se passe sur les réseaux et en fait vu que c'est une telle débilité ce qu'il est en train de se passer on a décidé malheureusement de ne pas le faire alors que ça aurait pu être intéressant alors que ça aurait pu être extrêmement intéressant sauf que ça aurait pu être pris par genre on met de l'huile sur le feu alors que ce n'est pas le but du jeu du tout absolument parce qu'il faut dire aussi parce que je vois les choses arriver évidemment qu'on peut être piquant on n'est pas les derniers pour piquer on n'est pas les derniers pour taquiner on n'est pas les derniers aussi pour avoir la langue dans la poche clairement mais il y a une différence entre piquer déjà bon voilà parce que ça ça peut être rigolo et puis c'est le jeu ça s'appelle le jeu et lyncher et ça c'est la différence le vrai truc c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose alors peut-être que des fois on le fait mal ça peut arriver mais à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on est piquant ou impertinent et vraiment je pense qu'on est les plus terribles là-dessus non non mais c'est vrai on s'en prive pas on met tout le temps du fond c'est-à-dire que vous avez toujours un moment où on se lâche ouais ouais et après tout de suite le moment où on met du fond pour vous en gros pour vous dire voilà pourquoi c'est dangereux voilà pourquoi il faut pas faire ça voilà pourquoi ça se passe comme ça et ainsi de suite là on se retrouve avec des pages et en plus de tout bord c'est-à-dire que là vraiment les gentils les méchants les machins les trucs où à chaque fois c'est un carnage de bêtises mais ces gens-là travaillent pas foutent rien critiquent font des montages et c'est surtout que de la haine et de la désinformation et en fait ils désinforment et ils ne vous apprennent rien c'est-à-dire qu'en fait à aucun moment ils se lèvent le matin en disant bon on met un peu ça de côté c'est de l'ego la vérité c'est que de l'ego et on va essayer aussi d'apprendre quelque chose aux gens qui nous suivent et ces gens-là ne le font pas et c'est pour ça que là sur ce coup-là on décide de pas y aller ce qui est dommage en plus parce que ça aurait pu être intéressant et puis ça nous aurait fait kiffer parce que vraiment les décryptages comme ça on sait que ça vous plaît mais nous ça nous plaît aussi bien sûr et ça aurait été vraiment je pense que ça aurait été un bon échange en tout cas et après la personne vient la personne ne vient pas mais ça c'est pas grave mais en tout cas ça aurait pu être intéressant et nous on a toujours été pour le partage de points de vue technique et de débat vraiment et évidemment dans un débat évidemment que toi tu défends ton idée l'autre va défendre son idée le troisième va défendre son idée et c'est le but d'un débat c'est le principe d'un débat en fait si on est tous d'accord on est tous d'accord et en fait ça n'apporte rien du tout et là ça aurait pu être intéressant sauf que c'est pas ce qui se passe sur les réseaux et comme d'habitude ces types de personnes et toutes ces pages-là attisent la haine font des appels à la haine c'est surtout ça et franchement qu'est-ce que ça apporte à part de la haine bah rien rien du tout et ça c'est dommage parce que je pense que c'est pas ce que vous voulez et ces gens-là ne nous apportent rien et c'est pour ça qu'on rentre jamais dans les guerres et c'est pour ça qu'on ne cite vraiment quasiment personne même si je vous avoue que des fois vraiment ça démange mais vraiment c'est vous qui ferez le choix je pense d'exclure de votre vie toutes ces pages dès que vous voyez ça en fait en vrai il y a un moment je pense que quand tu tombes sur une page qui par exemple a partagé cette vidéo mais ça nous est arrivé aussi les vidéos de nous qui tournent il y en a 12 millions et faites attention parce que je vous le dis il y a des vidéos de nous qui tournent qui sont fausses c'est-à-dire comparer les deux vidéos la nôtre enfin bon bref c'est encore autre chose mais quand vous voyez que des gens comme ça quand vous voyez des pages d'éducation canines qui se disent en tout cas et qui font que de la haine qui font que râler qui font que gna 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 et qui font que chialer et qui font que attiser la haine vraiment les amis désabonnez-vous c'est le mieux qu'on puisse faire et barrez-vous et allez et je ne suis même pas en train de dire suivez que nous parce que suivez tous les autres parce que ça peut être intéressant mais voilà mais en vrai c'est intéressant c'est surtout suivez qui vous avez envie de suivre si vous nous trouvez pétés vous ne nous suivez pas mais non et vraiment en plus c'est ça qui fait un peu le charme aussi du côté public bien sûr c'est que c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez et personne ne décide pour vous et je trouve ça un peu dramatique parce que ça vous je pense que ces gens là sont en train de vous voler les vrais débats et donc alors après faire des montages de nous mettre des ou alors un peu au lynchage public là comme en tout cas c'est l'actu donc comme c'est ce qui est en train de se passer pour ce gars là franchement à part apporter de la haine rien et rien en fait en fait rien parce que c'est le néant au niveau pédagogie c'est le néant et en fait là bon ce pauvre monsieur franchement que ce soit très mauvais bon ou ce que vous voulez personne ne mérite ça mais surtout au delà de ça c'est vous méritez des explications techniques et vous méritez pas juste des pages de regarde moi l'enculé qui a fait ça que machin ça c'est vraiment c'est de la poubelle les gars on est dans le bas fond du bas fond et donc à cause de ça on veut pas en rajouter alors qu'il n'aurait pas existé ça on y serait allé direct avec plaisir grave parce que ça aurait pu être intéressant mais effectivement je pense que c'est pas le moment en tout cas rien n'empêchera de le faire plus tard ça pour le coup et juste pour essayer d'attirer un peu l'attention sur nous pour qu'il le laisse tranquille j'ai vu qu'on fêtait l'anniversaire d'une vidéo sur la page d'un tas de merde oui absolument qui a fêté l'anniversaire on nous l'a envoyé 4-5 fois ça et merci de nous l'envoyer c'était parce que dans un podcast je me rappelle c'était peut-être il y a un an c'est l'anniversaire de ce podcast je disais que ceux qui mettaient le terme éducation positive je crois éducateur canin positif comme du marketing ça me posait pas de soucis mais s'ils le pensaient vraiment qu'il fallait mettre ça c'était des putains tu l'as dit alors bah je le redis déjà évidemment aucun rapport avec les femmes c'est à dire que hommes ou femmes bien sûr évidemment mais je pense surtout que si tu le fais sur un but marketing parce que tu sais que ça t'attire ça t'amène des clients bah moi je l'entends ça s'appelle une arnaque mais je l'entends maintenant devoir le mettre et le rabâcher toute la journée pour te donner une fausse bonne conscience absolument alors que tu attises la haine tous les jours alors que tous les jours t'attises la haine bah en fait t'es un sac à merde voilà et vraiment tu fatigues mais voilà comme ça au moins là grâce à ça ça va leur permettre de faire quelques montages et tenir une petite semaine et donc et de te laisser tranquille poteau je dis poteau et qu'on soit clair on ne se connait absolument pas on n'en sait jamais parler en direct voilà mais là ce qui se passe c'est juste inadmissible et un lâchage c'est inadmissible et c'est pas voilà même si on taquine même si on pique même si effectivement on est les premiers on est les premiers aussi à dire les choses clair et net et cash vous venez de le voir il y a un moment quand c'est pas mérité un lâchage je pense voilà fin de l'histoire et puis ça n'apporte rien et puis ça n'apporte ça n'apporte rien mais encore une fois si vous avez envie de lâcher quelqu'un mettez du fond intéressez les gens en fait c'est vraiment ça le fond du problème ça s'appelle plus un lâchage parce qu'il faut être intelligent et là ça s'appelle un débat d'idées et là ils sont trop justes et pour un débat d'idées c'est un peu juste de l'autre côté donc voilà donc vous savez quoi faire en tout cas vous tous et je sais que si vous êtes là vous le savez déjà mais donnez la bonne parole et c'est les gens qui nous suivent parce que heureusement qu'on essaye de les instruire même eux parce qu'ils nous suivent vu qu'ils connaissent nos contenus mieux que nous voilà donc vraiment appliquez les du coup et donc surtout n'oubliez pas la règle d'or chez nous avec ces gens là les chez nous les boules voilà on peut avancer comment tu veux qu'on se fasse des amis c'est ça la paix dans le monde la paix dans le monde évidemment bah c'est pas méchant de faire c'est un acte d'amour c'est pas méchant et si c'est bien fait c'est bon allez on peut avancer sur les récompenses justement attends bon allez allons-y sur les récompenses la page est close est close est clôturée voilà pour ça les amis avançons sur les récompenses parce que ça voilà ça c'est un sujet de quotidien pour vous les récompenses alors parce qu'on entend tout et n'importe quoi je te pose une question tu me réponds rapidement même oui ou non et comme ça on prend direct quelqu'un et on parle si vous voulez venir intervenir youtube facebook vous commentez en direct on prend vos commentaires évidemment vous posez les questions que vous voulez et puis vous venez témoigner en direct aussi live-esprit-doc.com évidemment est-ce qu'il y a je te le demande comme ça ma question est quelle est la meilleure des récompenses entre un jouet une caresse la voie la nourriture celle que ton chien préfère tiens non mais voilà très bien parfait les quatre les quatre voir les autres même s'il y en a d'autres bien sûr bien sûr parce qu'il aime est-ce qu'il faut interdire les récompenses alimentaires non très bien Kimberly bienvenue merci d'être avec nous Kimberly comment ça va salut Kimberly ça va merci et vous très bien merci Kimberly toi t'as un chiot malinois de sept mois c'est ça ah bah super comment il s'appelle elle s'appelle Iris Iris super et bah bienvenue à toi Kimberly bienvenue avec ton chiot malinois qui s'appelle Iris t'es allé voir des éducers t'es allé en club la semaine dernière exactement et toi on t'a interdit interdit tu me dis si je tu m'arrêtes vraiment si je dis n'importe quoi d'utiliser les friandises c'est ça c'est ça pourquoi du coup le créateur m'a dit que les friandises c'était une forme de chantage et que du coup lui il préconisait juste les caresses alors du coup si je voulais continuer à aller dans dans les clubs dans son club en l'occurrence il fallait que c'était plus de friandises mais on avait fonctionné qu'avec les caresses d'accord très bien et sur le fait toi tu venais avec des friandises tu venais pour utiliser les friandises naturellement comment t'étais toi alors c'est vrai que moi j'ai commencé avec les friandises parce que de base elle réagit assez bien aux friandises quand on fait des exercices ou quoi donc quand j'ai appelé l'éducateur en question il m'a dit de venir avec ce que j'avais et c'est vrai que pour les exercices en général j'utilisais les friandises mais du coup il m'a dit que non ici on n'utilise pas de friandises c'est que les caresses donc en gros il m'a dit de ranger et de poursuivre le cours sans les friandises d'accord et il paraît qu'il t'a dit utiliser les friandises c'est du chantage c'est ça c'est une forme de chantage en fait c'est c'est pour lui ce serait montrer enfin donner au chien enfin ce serait enfin je ne sais plus ce qu'il met enfin oui c'était une forme de chantage c'est une forme de chantage en fait c'est donner quelque chose en fait c'est donner quelque chose et au final à la fin on ne lui donne plus donc c'est vrai qu'en gros il a dit au bout d'un moment je n'ai plus donné de friandises et comme plus mon chien c'est la race de Malinois il y a des risques qu'elle se retourne contre moi voilà attends attends deux secondes en gros il a dit le jour si je comprends bien le jour où tu n'auras plus de friandises parce que un jour tu n'auras pas de friandises tu les auras oubliées vu que c'est un Malinois elle pourra se retourner contre toi bah oui que je dois être un peu plus ferme avec elle et que les caresses ça suffitement tout le monde parce que c'est quelque chose que je peux avoir constamment les caresses d'accord bon très bien alors j'imagine que tu te demandes si effectivement vu que c'était la semaine dernière donc tu es en plein dedans si tu te demandes forcément si c'est vrai est-ce que c'est vrai que les friandises bah c'est moins bien que la caresse est-ce que c'est vrai que c'est une forme de chantage est-ce que c'est ta gueule qui me fait rire parce que regarde on vient de commencer ça fait 4 minutes voilà alors qu'est-ce qu'on peut répondre à Kimberley alors du coup Kimberley mine de rien bah du coup ça lui a mis des trucs dans la tête elle se pose des questions si tu veux qu'on lui réponde de plus y aller faut plus y aller Kimberley faut te barrer faut plus remettre les pieds là-bas non c'est stupide ça n'a aucun sens parce que la forme de chantage en gros c'est tu lui donnes et la chienne fait tu lui fais du chantage quelle que soit la récompense bah exactement c'est à dire que de toute façon si elle fait bah tu caresses et donc si tu caresses pas bah donc c'est aussi du chantage que tu lui fais là tu vois donc ça n'a aucun rapport ensuite le chien ne fonctionne pas comme ça il va fonctionner en fait selon des priorités qu'est-ce qui lui plaît le plus et qu'est-ce qui lui plaît le plus mais qu'il a tout le temps en gros effectivement je suis d'accord avec lui pour dire que la caresse tu l'as tout le temps sur toi oui parce que tu t'enlèves pas les mains mais le vrai truc c'est que nous nos chiens à tous qui vivons avec bah on les caresse pour rien c'est à dire très souvent dès qu'on a envie tac une petite caresse ça c'est vrai oui bien sûr bon bah donc la caresse va lui plaire mais il l'a tout le temps toute la journée alors que les petites friandises que tu sors que quand il fait un truc un peu sympa par exemple celle-là il les a pas toute la journée et donc je vois pas pourquoi on enlèverait les friandises ça n'a aucun rapport ensuite ton chien va évidemment pas t'attaquer parce que tu lui donnes plus de friandises ça c'est fou ah franchement il faut être un cinglé pour te raconter des trucs comme ça c'est même plus très étonnant quand tu vois le documentaire qu'on a fait sur le Malinois je sais pas si tu l'as vu Kimberley vraiment c'est pareil Kimberley il te dit il faut durcir il faut être plus dur tiens attends ça me fait penser et alors je m'écarte du sujet 8 secondes est-ce que c'est un club je veux pas faire de généralité vous avez vu vraiment est-ce qu'il y avait des outils obligatoires alors c'est vrai que le club où je suis allé pour le coup il impose le collier le collier étrangleur le collier d'éducation oui oui s'il te plaît ne sois pas sur un chiot de 7 mois on est d'accord c'est ça non c'est pour oui pour tout le monde il impose et donc un chiot de 7 mois très bien alors attends alors donc ça change un petit peu la réponse puisqu'en fait on est sur quelqu'un qui va se baser sur d'abord je cogne ensuite je récompense mais pour récompenser faut quand même pas déconner puisqu'on est sur des gens là qui vont commencer à balancer le blabla de le maître doit toujours être au dessus de tout tu sais le tralala habituel dans la vraie vie ça n'existe pas ça c'est une jolie phrase d'accord qui est très belle je peux même vous dire comment faire mais alors vous ne pouvez pas le faire comme ça c'est réglé et on parle pas d'amour là on parle d'être au dessus de n'importe quelle stimulation c'est quand même complètement différent on peut en parler donc bon qu'est-ce qui se passe bon bah collier étrangleur tu t'assois pas bon bah tu t'assois et puis quand tu t'assois bon c'est bien voilà c'est terrible bon faut pas le faire si tu le fais tu vas gâcher ta malinoise c'est pour ça et donne des friandises ça ne pose pas de problème voilà c'était ça et est-ce que c'est moins bien que la caresse la friandise non mais c'est pas moins bien il n'y a pas moins bien il faut le comprendre il faut le comprendre ça et que tu caresses jamais ton chien d'accord quand tu vas le caresser si tant est qu'il t'aime bien alors la caresse est mieux que les friandises voilà c'est très bien parce qu'elle est plus rare elle est raréfiée le chien ne reçoit jamais d'amour bon bah quand la main tombe sur le chien pour un peu d'amour ça lui fait plaisir ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde ce que je suis en train de dire là mais il faut fonctionner de façon un peu plus simple et il faut arriver à se mettre un tout petit peu plus dans l'environnement des gens la friandise c'est un gros avantage déjà c'est un instinct primaire d'accord parce que c'est la bouffe il faut manger donc là il faut pas sous-estimer ce pouvoir là je te dis la vérité ensuite ça a l'avantage de pouvoir servir de leur c'est un très gros avantage parce que ça permet plutôt que de prendre un collier étrangleur et de mettre un à-coup sur le chien pour qu'il s'assoie ou alors d'appuyer sur la laisse pour amener le chien au sol pour qu'il se couche ça permet de pouvoir le faire sans toucher le chien avec juste un gâteau oh bah j'ai envie de te dire qu'entre lui casser la tête ou ne pas le toucher pourquoi pas ne pas se servir de cette solution là et en plus à la fin en plus d'un leurre c'est la récompense en elle même d'accord et puis petit à petit dans le temps ce sera plus un leurre mais que la récompense et puis après tu pourras varier un peu les plaisirs tu vois mais il n'y a pas qu'une seule forme de récompense moi je suis complètement contre le fait de dire il faut toujours faire quelque chose moi je pense que quand tu fais toujours quelque chose t'es prévisible on est ennuyeux il faut jamais s'y prendre comme ça et surtout on arrête les conneries et vraiment on ne durcit pas le ton parce que sinon c'est comme ça qu'on a un malinois compliqué à la fin à partir de 7 mois à partir de 7 mois et les colliers non pas à tous les âges pas comme ça pas de cette façon là et puis bientôt plus c'est terrible Kimberly merci en tout cas pour ton témoignage merci pour ta question et au moins maintenant tu sais quoi faire tu sais de pas y retourner déjà et évidemment continue continue à la friandise si pour toi c'est le mieux si pour ton chien c'est le mieux et puis voilà merci Kimberly à bientôt merci à vous merci bonne soirée merci bonne soirée salut Kimberly moi j'ai une petite question avant de continuer à prendre vos questions évidemment et aussi sur YouTube sur Facebook allez-y tiens il y a Lucille qui dit mon copain préfère les friandises aux caresses aussi c'est dommage pour toi Lucille j'ai une question tiens par exemple si on est en couple et qu'il y a quelqu'un qui préfère donner les friandises et l'autre qui préfère un jouet on va pas prendre les cas si on va être heureux est-ce que ça fonctionne ou là il faut se mettre d'accord en couple je pense qu'il faut se mettre d'accord parce que alors dans certains cas de figure ça peut fonctionner dans la plupart le chien va aller par ordre de préférence bien sûr et là après c'est juste un niveau tu donnes des friandises caresses imagine toi les caresses elles sont là dans le niveau de plaisir friandises elles sont là j'irai toujours vers celui qui me propose la caresse et donc je vais trouver nul la friandise mais c'est un peu c'est comme toujours les bagnoles ça marche pareil tu montes dans une voiture neuve d'accord une belle voiture neuve tu te dis ah putain c'est génial c'est incroyable puis un jour tu montes dans une Ferrari et bah tu vas trouver la voiture neuve archi pété mais nul alors que tu l'as trouvé géniale avant d'y aller il y a 10 secondes et bah pour la notion de plaisir chez le chien et bah ça marche pareil donc faut faire attention il y a un truc qu'on entend aussi est-ce que c'est vrai qu'il y a un chien un chien doit obéir à son maître pour lui faire plaisir et pas pour obtenir la friandise tu vois ce que je veux dire ça c'est un truc qu'on entend beaucoup si le chien t'obéit pour avoir la friandise c'est que tu bosses mal en gros c'est que tu fais mal les choses il doit te faire il doit obéir pour te faire plaisir à toi ouais alors ça on l'entend très souvent j'en ai parlé un tout petit peu juste avant ouais c'est pour ça que mais c'est quelque chose de très important et ça se dit beaucoup en ce moment en plus oui dans le monde dans le monde qui n'existe pas d'accord c'est comme ça parce que déjà ça nous fait du bien de se le dire alors que la plupart du temps c'est des chiens qui ont été serrés qui vont obéir sans rien non mais racontons pas n'importe quoi mais effectivement ça nous fait beaucoup plus plaisir à nous de nous dire bah attends sans rien mon chien obéit c'est que vraiment il m'aime de fou je te le dis ça n'arrive que très rarement mais essayons d'être un petit peu simple et alors après on va en énerver quelques-uns ce soir parce que là je les vois déjà juste avec ce que tu viens de dire c'est que tu connais pas la vraie relation etc mais on va encore plus les énerver parce qu'on va faire un tout petit peu d'un truc qu'ils ont horreur c'est l'anthropomorphisme parce qu'ils ont toujours pas compris que le vrai problème de ça c'est de mettre le mauvais sentiment pas de mettre des sentiments pour ceux qui savent pas anthropomorphisme en gros c'est donner des sentiments humains à un chien et le vrai problème c'est pas de donner des sentiments ou de percevoir des sentiments c'est de donner les mauvais sentiments ou de percevoir de mauvaises actions dans les yeux d'un humain tu vois le truc tu penses qu'il est triste alors qu'il est heureux bon bah c'est la merde tout à fait et sinon ça pose pas de soucis en plus on le fait toute la journée et puis ça s'appelle l'empathie mais bon bref ça il y a beaucoup de gens voilà sinon ça s'appelle un aspirateur enfin le chien mais voilà un robot un robot bon bref on va en faire un petit peu parce que ça m'amuse de les énerver comme ça ils pourront dire demain mais là il fait de l'anthropomorphisme blablabla mais regardez si vous avez des enfants d'accord des enfants en âge de comprendre ce que vous dites on est bien d'accord que très souvent bah vous négociez oui on va pas se raconter n'importe quoi quand il faut quand il faut manger bah des fois tu manges ça t'as le dessert ou alors tiens on va faire ci on va là ou alors quand tu le trimballes je sais pas faire les courses et que ça lui casse la tête d'aller faire les courses tu lui achètes un petit jouet enfin bref ouais on est toujours plus ou moins en train de négocier et je dis pas que c'est bien mais je dis juste que on est toujours plus ou moins en train de le faire ouais est-ce que donc ça veut dire qu'on a pas de relation est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous proposez quelque chose à un enfant Noël est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des cadeaux de Noël pour être aimé de nos enfants bah non mais c'est vrai parce qu'il y a pas besoin de ça la relation suffit le machin suffit mais en fait pourtant le père Noël oui ça suffit mais le père Noël il est content quand même de passer et l'anniversaire c'est content et des petits gestes des petits trucs et bah mine de rien c'est cool et bah en fait pour le chien il faut pas se casser trop la tête il peut vous aimer comme un fou mais être récompensé de temps en temps avec un petit bonus d'accord ça lui fait plaisir et bah ça lui fait plaisir ou alors ou alors on transforme la vie de vos chiens allez c'est ce que je vous propose donc ce qu'on fait plus de regard plus de caresse plus de récompense plus rien le chien doit tout mériter vous ne vivez presque plus avec lui ou en tout cas il est vraiment isolé ou vous me le foutez dans une cage ou dans son panier il a pas le droit de bouger d'accord et je veux personne qui s'en approche et 10 minutes par jour vous me le sortez ou vous me le faites jouer et là à ce moment là il va vous aimer plus que tout parce qu'il fait une bêtise le chien c'est la bêtise c'est que lui va se raccrocher aux 10 minutes de bonheur à côté de sa vie de merde et dans ces cas là il va vous voir comme quelqu'un de magique pourquoi ? parce que c'est vous personnellement qui lui offrez ces 10 minutes de bonheur c'est ça la vie que vous voulez ? super ! et bah allez-y faites ça et comme ça il obéira maintenant n'oubliez pas une chose je vous le dis d'expérience parce que des choses j'en ai vu un petit peu quand même la plupart du temps ceux qui ne donnent rien ont mis quelques tartes dans la gueule du chien juste avant en cachette évidemment vont le nier jusqu'à ce qu'il crève et espérons qu'il crève vite mais en tout cas c'est la vérité et vous pouvez toujours en faire l'expérience si jamais ça vous dit de torturer vos chiens mais allez-y foutez lui une tarte dans la gueule et demandez lui de se coucher et bah vous verrez qu'il se couchera et il se couchera vite et sans récompense est-ce que c'est pour te faire plaisir ? c'est pas pour te faire plaisir je pense pas mais en tout cas c'est pour éviter les bleus on a bien compris Céline bienvenue à toi toi t'es t'as un doc de Bordeaux de 4 ans un boule terrier miniature de 14 mois aussi salut Céline c'est ça bonsoir bonsoir Céline merci d'être avec nous Céline alors toi justement toi t'étais aussi à la friandise ou tu es encore d'ailleurs mais par contre t'as vu des éducateurs qui t'ont dit qu'en donnant une friandise il n'y avait pas de vraie interaction c'est ça ? c'est ça en fait ça empêche même de créer du lien avec le chien donc je me demandais pourquoi les gens s'entêtent à dire que ça empêche de créer du lien parce que pour ma part j'ai un lien avec mon chien que je récompense à la friandise ainsi qu'avec ma chienne que je récompense beaucoup aux jouets aussi d'accord c'est-à-dire que toi c'est avec lequel que t'as les friandises le doc de Bordeaux ? le doc de Bordeaux friandises et donc le boule terre et miniature aux jouets c'est ça ? ouais ou friandises elle elle aime bien les deux le grand elle elle prend tout je pense qu'elle prend tout t'as bien raison alors la première question c'est vrai pourquoi on dit ça ? alors pourquoi à ton avis il y a des éducs ? c'est un truc qui se dit ou c'est plutôt rare ? c'est un truc qui se dit très souvent le fait de ne pas créer de lien il n'y a pas de relation à la friandise alors ça vient sans doute du fait que quand tu récompenses au boudin par exemple ou à la corde tu joues et donc là il y a une interaction avec le chien lors de la récompense d'accord l'inconvénient alors il y a plein d'avantages le fait d'avoir une interaction le fait qu'il puisse décharger un petit peu la pression quand il a vécu un peu d'émotion quand il a fait quelque chose vraiment ça renforce en plus ça et puis effectivement tu rentres en connexion avec lui et c'est une connexion qui dure relativement longtemps dans le temps quand tu donnes une friandise bon bah ça dure une demi seconde puis après elle est avalée c'est fini quand tu vas jouer ça peut durer le temps que t'as envie d'accord donc ça c'est les avantages les inconvénients c'est que t'es beaucoup moins précis c'est que ça dure dans le temps et donc ça dilue aussi le moment de la récompense et donc l'information que le chien reçoit et après surtout ça enlève vraiment le tu sais si tu veux que le chien vraiment soit fada d'un jeu il va falloir le raréfier t'as pas le choix c'est comme nous et donner ce jeu alors déjà ça casse pas le lien d'accord comme si un jouet ou un gâteau créait du lien les deux mais non mais excuse moi mais si en plus il y a d'autres façons de créer du lien admettons même et admettons c'est vrai donner la friandise ne crée pas le lien ça veut dire qu'on part du principe que tu ne joues pas à côté que tu ne crées rien à côté en fait en fait on part du principe que ceux qui donnent une friandise ne font rien à côté vraiment rien bon c'est complètement con mais tout comme quelqu'un qui ne ferait que jouer avec une corde ne crée pas de lien non plus créer du lien c'est vivre des aventures c'est rigoler c'est se faire des bisous bref c'est faire tout ce que tu as envie de faire donc le fait de dire qu'il ne faut pas donner de friandise parce que ça ne crée pas de lien c'est faux ça c'est la première chose la deuxième chose le fait de récompenser au jouet va être un tout petit peu dilué là encore une fois parce que dans la vraie vie tu joues avec ton chien même quand il ne fait rien de bien et en fait malheureusement ces gens là pensent qu'il faut toujours faire quelque chose pour jouer ou pour être récompensé pour mériter pour mériter c'est comme ceux qui te disent détachez pas votre chien quand il est petit parce qu'il ne mérite pas d'être détaché c'est fou comme si on méritait non mais c'est des ouf parce que c'est comme s'il fallait mériter le fait d'avoir le droit d'être juste normal d'avoir une vie normale il faut être complètement con pour penser comme ça mais donc étant donné que les gens normaux c'est à dire presque tout le monde sauf c'est des traquets là jouent avec leur chien quand ça leur dit ou des fois c'est même le chien qui va chercher le jouet parce qu'on n'a pas bien planqué le jouet d'interaction bon et bien dans ces cas là soit tu dis non je refuse tout parce que c'est les mêmes qui vont te dire si c'est le chien qui veut jouer tu refuses parce que tu dois toujours être à l'initiative du jeu et blabla on connait le tralala qui balance toute la journée tu vois c'est une façon là c'est une vraie philosophie de vie donc pour résumer on peut jouer il y a des avantages à récompenser avec un jouet il y a des avantages à récompenser avec la friandise parce que c'est plus rapide plus direct et surtout il ne faut pas perdre de vue la façon dont vous vivez et l'environnement que vous avez et votre personnalité à vous aussi et à vos chiens tu as des chiens qui sont mais vraiment qui ne veulent pas jouer avec un boudin ou avec une can ils n'en ont rien à foutre vraiment et t'auras beau raréfier tant que tu veux ils n'en ont rien à foutre par contre ils sont gourmands mais gourmands tu sais plus 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 et bah putain pourquoi tu vas te chercher des enliardes bien sûr et est-ce qu'ils t'ont dit autre chose aussi les éducateurs Céline par rapport aux friandises tout ça alors en fait c'est beaucoup de lectures que je fais je fais pas mal de pages j'ai pas d'éducateur avec mes chiens d'accord ok c'est ce que tu vois passer c'est ça d'accord et t'as vu autre chose passer par rapport à la friandise ah bah certains la déconseillent carrément en disant non non faites avec le jouet avec la friandise vous allez avoir des emmerdes ouais ouais et il y a le côté distributeur aussi ça c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent c'est le côté ah si tu donnes la friandise tu vas être un distributeur à friandise et c'est tout et le chien te verra comme ça ouais et si tu donnes une balle tu vas être Raphaël Nadal c'est à dire tu vas être un distributeur de balles ou le robot là tu sais qu'on voit l'entraînement du tennis et puis si tu donnes le boudin tu vas être un distributeur de boudin et si tu donnes une corne enfin ça n'a pas en fait le problème c'est prendre un exemple à l'excès tu donnes des friandises t'es un distributeur à friandises mais non t'as le droit de récompenser intelligemment c'est pas interdit par la loi non plus tu vois de penser maintenant si tu t'en serres mal et que tu fais n'importe quoi bon bah c'est le bordel qu'on soit bien clair là dessus donc on devient pas un distributeur à friandises parce qu'on donne des friandises on le devient parce qu'on les donne n'importe comment parce qu'on fait n'importe quoi parce qu'on balance des friandises comme ça chez soi j'en vois les pauvres gens ils balancent des friandises dans la maison pour que le chien s'occupe mais là il faut être complètement barjot en fait bien sûr mais et les gens n'y sont pour rien parce qu'on les encourage à faire ça mais si tu veux il faut juste être raisonnable comprendre comprendre pourquoi tu fais les choses mais ne pas perdre de vue parce que ça c'est vraiment quelque chose on perd de vue ce genre de choses la vraie vie est faite de beaucoup de choses et moi je sais que j'aime personnellement plein de trucs et mes chiens d'accord vous avez vu Rose tout à l'heure je peux vous assurer que si vous cherchez un rottweiler dynamique casse-couille toujours prêt à apprendre mais vraiment qui te prend la tête et qui kiffe ça c'est bien lui et bah lui on vous a déjà fait une vidéo où il a préféré je crois sa balle ou une corde ou du jambon une corde qui te ramène oui c'était ça voilà mais je peux vous assurer aussi qu'il adore le jambon il adore les friandises et qu'en fait il aime plein de choses et donc je vais aussi ouvrir le plein de choses la seule chose qu'il ne faut pas que je fasse c'est mettre un niveau de valeur c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure si Jess a toujours la même chose et que moi toujours la même chose mais autre chose là il y a un nivellement de valeur il y a forcément un truc mais si on fait tous tout et bien en fait ça crée un tout et donc là le chien ne peut pas se dire je vais plutôt là ou je vais plutôt préférer ça il ne peut pas non plus le savoir parce qu'on va mettre de l'aléatoire parce qu'on va varier les plaisirs et parce qu'on va mettre de l'énergie aussi parce que notre personnalité est souvent très oubliée mais l'énergie que vous mettez la volonté l'envie le tu sais tous les ingrédients que tu vas mettre quand tu fais quelque chose ça compte tout autant que la friandise que tu sors que le jouet mais pourquoi on en fait tellement d'histoires alors qu'en fait l'action est simple ça fait chialer on ne devrait même pas faire trois quarts d'heure dessus on devrait juste dire faites vous kiffer est-ce que le donc il y a des chiens qui préfèrent un friandise d'autres les jouets d'autres est-ce que c'est il y a un côté inné c'est-à-dire que ou est-ce que c'est toi comment tu à partir de deux mois admettons comment tu l'as éduqué tout ça qui va faire qu'il apprécie plus quelque chose ou est-ce qu'il y a des chiens non il préfère de facto le jouet à deux mois les deux et ensuite tempérament et notion de plaisir en fait tu sais tu prends trois chiens les trois n'aimeront pas la même chose parce que oui ils ont des goûts ils ont des plaisirs ils ont des envies tu vois le truc et ça c'est tout le temps mis de côté c'est pour ça que jamais on doit vous dire fais toujours ça toujours ça c'est la couille et est-ce qu'il y a des chiens qui changent au cours de leur vie genre qui assurent les friandises et d'un coup par contre vraiment qui adorent plus que le jouet enfin regarde je vais te prendre un exemple tout bête d'accord t'as ton chien il a toujours préféré la balle à une saucisse d'accord et puis je sais pas il arrive à 7-8 ans il a mal au dos d'accord oui d'accord bon bah il se rend compte que finalement la balle ça commence à devenir casse-couille parce que ça lui fait mal au dos par contre la saucisse et la saucisse il n'y a pas besoin de courir c'est vrai bon bah tu sais quoi il va bien aimer la saucisse et peut-être plus que la balle alors qu'il a préféré la balle toute sa vie et des exemples comme ça à la con on peut en sortir plein maintenant moi je suis ni fan ni contre rien je vois juste beaucoup de gens par exemple qui viennent en formation des clients et puis on travaille le rappel et je vois bien qu'à aucun moment il y a une petite friandise parce qu'ils sont un peu réticents puis là tu sors le pouvoir on a appelé ça le pouvoir de la saucisse c'est vrai et là tout d'un coup tu règles tout et tu vois les gens perturbés parce qu'ils se disent putain merde mais ça veut dire qu'il faut que j'en donne bah oui 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 tu vas en donner ma petite dame ou mon petit gars parce que si t'en donnes t'as du rappel y'a pas de problème ton chien kiffe et il fait ce que tu veux c'est à dire revenir pourquoi on va se priver de ça c'est vrai surtout vous savez le temps que vous allez perdre à trouver des chemins de traverse et bien en fait c'est du temps en moins pour kiffer c'est du temps en moins pour s'amuser avec son chien c'est dommage et là encore une fois je vous prends la saucisse mais j'en ai d'autres qui viennent avec de la saucisse tout le temps et je leur dis putain jette ça regarde ils préfèrent jouer il en a rien à foutre ils préfèrent l'accord et ça peut aussi arriver des chiens où tu te dis la voix la voix ils la détestent chez leur maître parce qu'il y a une erreur là dessus et bien on va travailler sur la voix pour améliorer ça parce que c'est dommage que ça se passe comme ça le toucher c'est pareil bref ce que tu viens de tout ce qu'on vient de dire sur la friure 10 alimentaire est vrai peut se transposer pour le jouet pour le reste le seul truc qu'on fait pas dans l'apprentissage c'est taper ou forcer ou attends je vais pas employer le mot taper parce que sinon ça y est c'est contraindre d'accord par des manipulations alors qu'on peut faire autrement ça c'est con je sais pas moi j'ai compris coucher tu prends ta main t'appuies sur le bassin du chien pour qu'il s'assoie ouais voilà ah c'est con parce que on peut faire autrement bien sûr Julie est avec nous s'il y a une question salut Julie bienvenue bonsoir à tous salut Julie du côté des Côtes d'Armor toi t'as ta chienne Sky qui est un labrador croisé de 4 ans c'est ça c'est ça et elle est arrivée il y a pas si longtemps chez toi oui c'est ça je l'ai adopté en septembre et depuis c'est trop bien ah bah super on est très heureux que tu sois arrivée donc j'imagine c'est une adoption en refuge oui tout à fait alors quelle est ta question Julie alors la question c'était est-ce que c'est grave de continuer à donner de la friandise à une chienne adulte qui n'aime pas jouer et du coup j'avais un peu cette frustration de ah j'aimerais bien pouvoir jouer avec ma chienne et vraiment créer du lien avec elle mais elle n'aime que la friandise est-ce que est-ce que c'est bien de continuer avec ou pas ou pas voilà alors typiquement là t'es une victime collatérale de tout ce qui peut se raconter tu te rends compte que t'as pas de soucis t'as envie de kiffer ta chienne t'as des soucis des petits ça va on gère on travaille alors quel genre de soucis congénères mais en vrai ça va de mieux en mieux je suis contente de nos progrès alors attention sur la réactivité congénère aucune récompense ça n'a rien à voir ok oui oui bien sûr non là on parle de friandises oui oui quand t'as fait des choses bien et puis elle est arrivée chez toi il y a 5 mois effectivement elle a 4 ans donc voilà donc si je comprends bien elle adore les friandises oui elle aime pas jouer apparemment et tu te prends la tête à savoir si tu peux donner des friandises tu sais que à une chaîne adulte c'est le côté adulte qui t'a embêté là vraiment ils t'ont bouffé le cerveau non mais c'est à dire que pourquoi tu te poses cette question pourquoi d'où elle est née cette question Julie c'était surtout en rencontrant d'autres maîtres de chiens qui eux les avaient eu chiots ouais et qui me disaient ouais mais du coup ton chien revient pour la friandise et pas pour toi du coup moi comme mon intention c'était vraiment de créer du lien avec ma chienne ça m'est resté un peu d'accord bon bah t'inquiète pas tu vas pouvoir créer du lien même si t'as un gâteau parce qu'on crée pas du lien comme ça mais vraiment surtout ça fait de la peine parce que alors que t'as des soucis ailleurs comme par exemple avec les congénères et où là ça serait intéressant de te prendre la tête tu vois et bah en fait t'es en train de te prendre la tête sur un sujet qui n'en est pas un donne des friandises si elle a envie de manger des friandises et te casse même pas la tête là dessus non mais vraiment c'est n'importe quoi tu vois c'est déprimant c'est dommage mais tu vois c'est comme regarde il y a Louise qui dit c'est pas parce que dans le sport canin le jouet est préféré pour gagner en rapidité ils aiment tellement pas c'est une question mais ils aiment tellement pas la friandise là bas c'est vrai que mais Louise si tant est que ce soit vrai ce qui n'est pas forcément le cas mais si tant est que ce soit vrai tu viens de résumer parfaitement la vraie problématique qu'on a avec les clubs canins c'est que toi tu parles de sport canin moi j'ai jamais parlé de sport jamais non mais j'ai jamais abordé le sujet des sports canins qui est un sujet qui est très spécifique et où là on peut réfléchir et on peut là par contre discuter de jouer pas jouer gâteau pas gâteau la rapidité la précision bref toutes ces choses là j'ai pas de soucis Louise avec ça mais on parle pas de sport canin non et donc le fait que les clubs aient fait un duplicata ils ont dit sport canin éducation canine rééducation canine c'est le même tarif je m'en bats les couilles bon et bah là c'est un problème et là pour toi et ton cas de figure je te le dis ne te prends pas la tête donne des friandises surtout si elle revient avec un gâteau pourquoi tu vas te rendre dingue là tu vas te rendre dingue pour rien du tout non mais vraiment vraiment te rend pas dingue avec ça et kiff Julie parce qu'elle vient d'arriver elle vient d'arriver chez toi et vraiment il n'y a que du bonheur en face et règle les problèmes et je le dis du coup puisque tu as des problèmes avec les congénères mais quoi que ce soit il n'y a rien de fatal il n'y a aucune fatalité dans l'éducation canine jamais de la vie quel que soit l'âge du chien bien sûr évidemment merci Julie pour ta question merci beaucoup on t'embrasse salut Julie c'est adorable merci beaucoup est-ce qu'il y a un risque d'utiliser la friandise comme récompense avec un chien qui fait de la ou même un jouet d'ailleurs je partais sur la friandise mais on peut faire avec le jouet qui fait de la protection de ressources oui il peut y avoir un risque imagine toi par exemple tu as une sacoche à friandise ton chien fait de la protection de ressources toi tu penses qu'il est agressif chien ou humain et bien en fait tu vas travailler pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il meure sans jamais rien régler et en empirant toutes les choses alors qu'en fait il est juste en train de protéger sa bouffe tu vois par exemple mais regarde j'ai eu deux cas de figure qui sont en plus diamétralement opposées c'est intéressant j'en ai eu un bah justement protecteur de ressources sur la petite sacoche à friandise donc c'est pour ça que je suis pas un grand fan de ça mais pas du tout enfin j'ai rien contre ceux qui fabriquent enfin qui font des sacoches ou qui en mettent je m'en fous mais simplement si vous avez un chien qui a zéro souci sacoche à friandise bon j'en ai rien à foutre ça se passe très bien ça ne s'allie pas la poche par contre ça peut être aussi le attention mais je vais vous raconter un truc encore plus tordu un chien qui faisait de la protection de ressources sur son maître mais sur la caresse c'est à dire ? bah il partage pas la caresse et donc en fait la protection de ressources elle peut arriver sur tout et n'importe quoi sur un papillon même c'est vrai que souvent on le voit soit objet enfin soit jouet généralement parce que c'est le plus courant ou la bouffe ou son humain ou lui même même ça on l'oublie des fois même ça on l'oublie des fois mais si tu veux il y a plein de cas de figure maintenant alors oui ça peut arriver si ça arrive il faut travailler sur la protection de ressources et il faut enlever la ressource dans un premier temps pour pas en gros l'idée c'est qu'il n'y ait pas un effet domino tu sais protection de ressources c'est une emmerde à régler d'accord et c'est relou mais alors si en plus tu t'en rends pas compte ce qui fait qu'après il démarre sur les humains et après il démarre sur les chiens et à la fin tu te retrouves dans une merde sans nom parce que on partait simplement d'un chien qui prête pas son jouet et on se retrouve avec un chien qui aime pas les humains les vélos les oiseaux les machins bon et là c'est le carnage c'est le néant d'où le fait qu'il n'y a pas de méthode il n'y a pas de technique il y a un cerveau et c'est pour ça que quand on a un client il faut regarder ce qu'il propose il faut arrêter de penser qu'il y a un système préétabli qui dirait tu me mets ça tu fais ci tu t'assoies là tu machin ça n'existe pas pour laisser en fait ta tête laisser rentrer un peu l'oxygène et tu sais tout ce qui va se passer pour arriver à voir ces détails là parce que sinon tu sabotes des chiens mais vraiment tu les éclates dernière question c'est Coralie qui est avec nous salut Coralie bienvenue salut merci d'être avec nous Coralie toi t'as Lascaux qui est chez toi un rote une rote je sais pas si c'est un mâle ou une femelle c'est un rote un rote de 3 ans très bien alors toi t'as une question un peu une autre question c'est un peu plus spécifique et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser toi tu te demandes si en gros faut déduire les friandises de la ration alimentaire c'est ça ouais c'est plus au niveau santé ouais dis nous dis nous à peu près alors donc en gros moi les friandises que je donne c'est aussi une sorte de repas c'est canissons grands crus c'est des croquettes grands crus yophilisés il adore ça ça sent super bon donc je m'en sers de friandises et j'ai aussi ces portions de repas puis c'est ça vu que je suis en rééducation avec lui bah j'y vais pas mal avec les friandises j'y vais à peu près avec une poignée par jour donc moi je le déduis des quantités que je lui donne et je contrôle aussi de son poids santé savoir si est-ce qu'il maigrit est-ce qu'il grossit est-ce qu'il va bien mais en gros est-ce qu'il vaut mieux pour la santé de déduire en gros vu que tu donnes pas mal de friandises est-ce qu'il faut l'enlever du repas que tu vas lui donner en tout cas de la quantité de croquettes que tu vas lui donner ok alors plusieurs choses première question est-ce qu'il est trop gros non si ta réponse est non bon bah déjà j'ai envie de te dire continue comme ça ça veut dire que son niveau d'activité au quotidien lui permet d'éliminer l'énergie que tu lui apportes et en tout cas l'alimentation que tu lui apportes ça ça peut être une première réponse mais elle est pas unique cette réponse est-ce que ton chien fait ses besoins trop c'est-à-dire dans des quantités astronomiques et 6 fois par jour comme clair comme clair comme clair de la régie par exemple comme clair non ok donc il fait ça normalement comme n'importe quel chien normal donc ça veut dire que ce qu'il prend il le transforme en énergie donc il n'y a pas de soucis de malabsorption d'accord ça peut arriver ok on se l'enlève aussi donc là en l'état je dis on continue comme ça maintenant si on veut savoir si on peut enlever de la ration quotidienne la dose de la quantité la question est toi dans ton cas c'est spécifique parce que je pense que les friandises que tu donnes qui sont en fait des croquettes c'est ça c'est une alimentation c'est une alimentation complète c'est à dire qu'en fait c'est pas des friandises en mode alimentation incomplète c'est à dire oui oui qui sont pas des repas c'est pas un complément alimentaire c'est ça c'est vraiment ça pourrait être son repas par exemple oui oui c'est très riche donc partant de là tu pourrais si tu le voulais enlever une partie de sa ration quotidienne parce que justement ce que tu donnes est complet si tu donnes par contre des friandises d'accord et que tu enlèves un morceau de la ration quotidienne tu vas te retrouver avec un chien carencé c'est à dire qu'en termes d'énergie ou de poids il n'y a pas de soucis mais il va avoir des carences alimentaires parce que la friandise ne remplace pas un aliment complet qu'il mange au quotidien tu vois le truc donc dans ton cas de figure bah touche à rien parce qu'il est très bien il est pas gros il chie pas 50 fois par jour il te fait pas 6 tonnes de caca comme Claire donc on est nickel et par contre à côté de ça pour tous ceux qui auraient ce souci là c'est vrai que si vous donnez des friandises vous ne pouvez pas vous permettre d'enlever de la ration quotidienne parce que justement ça va créer un déséquilibre au niveau de ces apports journaliers en vitamines en minéraux et ainsi de suite très bien et bah voilà merci Coralie pour ta question en tout cas merci à très bientôt salut Coralie oui salut me vient à l'esprit mais comme ça une anecdote sur le protecteur de ressources j'ai eu quelqu'un alors je vous le dis ça s'est bien terminé c'est pour ça que je la raconte et ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai su mais c'était pas drôle du tout voilà je préfère installer le concept un protecteur de ressources un grand chien d'accord je vais pas dire la race mais un grand chien parce que je pense ça regarde il a les clients ont vu un éducateur canin qui leur a dit quand il voit des gens dans la rue comme il aimait pas les gens jeter des croquettes au sol ok bonne idée la très bonne idée quand je vous dis qu'un jour ils se sont fait piéger parce qu'en général quand vous marchez dans une rue et que vous jetez des croquettes au sol les gens s'en vont parce qu'ils vous prennent pour un illuminé sauf qu'un jour ils se sont retrouvés dans une espèce de place avec des dizaines de personnes d'accord et là ils jettent les croquettes parce qu'ils paniquent le chien a fait un carnage bah ouais ouais un carnage ils ont fait quelque chose c'est pas bien mais bien joué de leur part ils se sont enfuis ils ont pas pris de nouvelles de personne d'accord alors ça a sauvé le chien c'est pour ça que je dis rien mais donc après on a réglé le problème parce que finalement c'était bah finalement quand tu mets la ressource en fait sur les gens forcément ça va mal se passer mais donc juste pour vous dire parce que ça me revenait à l'esprit et c'est vrai que c'est une technique j'en entends beaucoup parler il y a beaucoup de gens qui viennent au centre et qui me la racontent aussi dans leurs expériences faut vraiment faut faire gaffe et faut réfléchir mais juste deux secondes parce que au même titre que des fois de détourner avec un jouet aussi du coup c'est complètement con de faire ça aussi parce que si t'as le même problème avec un jouet et puis même détourner ne fonctionne pas comprenez bien que détourner c'est oui d'accord j'en parle pas maintenant j'ai compris je ferme ma gueule j'ai compris j'ai bien compris détourner ne fonctionne pas détourner, contourner ça ne fonctionne pas j'ai pas le droit d'expliquer plus donc je dis rien si tu veux on refera une deuxième partie surtout ça avec plaisir ma dernière question comment on se passe parce que voilà on a commencé avec de la friandise ou autre récompense mais c'est vrai que je pense que beaucoup de gens sont à la friandise je pense que 90% des gens comment on arrive à un moment à s'en passer est-ce qu'il faut s'en passer ou est-ce qu'il faut tout le temps avoir tu vois ce que je veux dire quand on a commencé à récompenser son chien avec quand est-ce qu'on se dit bon là j'arrête de récompenser ou est-ce qu'il y a un timing ou est-ce qu'il n'y en a pas souvent on arrête la friandise quand le chien fait sans la friandise c'est-à-dire que des fois quand il commence à être un peu plus grand on tente le coup et puis si on sent que ça marche on a plutôt tendance à l'oublier à se dire allez on récompense plus c'est d'ailleurs pour ça qu'après 2-3 mois plus tard il n'obéit plus parce qu'il a bien capté que c'était le bordel donc est-ce qu'on peut s'en passer oui bien sûr il y a plein de chiens où on s'en passe mais là on parle de la friandise pour s'en passer mais n'oubliez jamais que votre chien ne pourra jamais se passer de récompense au sens large oui voix jeu joué faire des cache-cache et tout ça non mais c'est tout con mais vous savez moi chez moi je fais encore des cache-cache ou des poursuites autour d'une table avec mes chiens on vous fera une vidéo on vous fera une story même avec ça demain on prendra n'importe lequel et ça s'appelle jouer donc quelque part c'est c'est pas une récompense au sens récompense comme on l'entend de donner mais c'est une récompense qu'on se fait tous les deux à savoir des moments de kiff tu vois le truc donc oui on peut s'en passer oui ça peut oui bien sûr moi ça m'arrive très souvent de sortir j'ai oublié oui c'est pas grave mais je m'en suis pas passé en mode je veux plus les récompenser je m'en suis passé en mode au final est-ce que c'est vraiment grave de continuer de récompenser même à la friandise mais pas du tout c'est à dire qu'en fait au final on se pose une question vraiment si vous récompensez toute votre vie du moment que ça fonctionne et que le chien est content et qu'il aime ça c'est à dire que vous avez ce que vous voulez et que le chien a ce qu'il veut et donc tout le monde kiffe mais alors pourquoi on se rend fou non mais même si techniquement c'est possible de s'en passer pourquoi on se pose cette question là mais même si vous étiez un putain de distributeur du moment admettons on va tirer le trait mais imaginez que votre chien revienne tout le temps et bien allez-y maintenant la vérité et ça on vous l'explique dans la formation je pense que l'épreuve de force de ce que j'ai est toujours mieux que ce que tu as est parfois aussi dangereux c'est à dire que ça ne marche pas parfois d'accord d'où le fait qu'il faut mettre de l'aléatoire d'où le fait qu'il faut varier les plaisirs d'où le fait qu'il faut en fait créer une vie autour du chien avec une socialisation correcte avec un épanouissement général et tout ça en fait moi je l'explique aux élèves on l'explique dans les formations donc tout ça est vrai maintenant la vraie vraie vérité aussi c'est que si vous récompensez toute votre vie c'est très bien si vous récompensez de temps en temps parce que ça suffit de temps en temps et parce que le chien en fait trouve des plaisirs aussi ailleurs et donc les récompenses qu'il a de temps en temps lui plaisent beaucoup c'est bien si vous récompensez jamais mais que le chien est très heureux vous aussi et que tout se passe bien et qu'il revient et que vous vous énervez pas et que vous criez pas et qu'il joue et qu'on a le sourire et qu'on arrête de se poser en fait ces questions qui servent à rien parce que vraiment ça c'est des questions alors sur la friandise je le sais ça s'appelle l'ego et puis on vous a fait croire que quand on était musclé on donnait pas de friandise d'accord c'est vrai qu'il y a ce truc là c'est tout ça s'arrête là bon et bah c'est faux voilà c'est tout c'est faux et kiffer et kiffer juste arrêtez il y a d'autres questions je trouve que Julie c'était le bon exemple qui a des problèmes c'est l'exemple parfait à régler sa chienne c'est ça c'est un labrador croisé qui a des problèmes avec les congénères ouais et bah et en fait elle se pose une question sa chienne elle nous le dit n'aime pas jouer ouais adore bouffer ouais elle a des problèmes congénères à côté mais elle elle se pose la question et elle se rend dingue la pauvre et c'est pas de sa faute c'est juste que le cerveau il est bouffé par tous ces débiles et c'est malheureux et encore une fois aucun jugement pour personne c'est à dire ne rentrez pas dans un débat même en commentaire sur moi je donne rien toi tu te donnes moi je fais ci moi je caresse moi je lui souffle dans le cul moi machin parce qu'en fait rien n'est mauvais vous avez tous la bonne réponse du moment que votre chien est heureux que vous ne vous énervez pas et que en fait quand vous lui demandez quelque chose pour sa sécurité pour voilà bah il le fait parce que c'est important bien sûr et que d'un autre côté tout se passe bien du moment que tout se passe bien faites comme vous voulez parce que c'est très bien mais ne vous posez pas des questions de ça se passe bien mais je voudrais arrêter de donner des récompenses parce que c'est celle là en fait la question que nous on voit tout le temps mais putain quand ça se passe bien mais qui fait qui fait voilà et point final voilà ce que je peux en dire merci bien et bah voilà le sujet est clou je pense qu'on a bien fait le tour dites nous en commentaire sur Youtube sur Facebook on est toujours en direct et justement on va aller un peu voir ce qui s'est passé dans les commentaires avec les filles alors les filles salut ah voilà alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2h30 d'émission et bah écoute pas mal de choses déjà la semaine dernière on a eu beaucoup de messages parce qu'on n'était pas là en deuxième partie donc ça fait plaisir donc on est revenu voilà on a décidé de repasser en journée entière le mi-temps est fini il n'a pas duré longtemps il faut dire il faut dire que vous êtes parti vous coucher la semaine dernière voilà donc on s'est réveillé vous n'y avez plus personne ici non mais c'est bien voilà ah bah on y va du coup non non on va faire comme ça ok bon évidemment plein 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 de messages d'anniversaire pour Hyros ah bien sûr ah mon fils aujourd'hui et qui est venu nous voir au bureau pour l'occasion grave j'en ai gardé qu'un seul c'est Alaïs puisqu'elle dit même si le fils de Dieu n'est pas censé vieillir je souhaite un très bon anniversaire à Hyros donc je ne pouvais pas ne pas la citer celle-là évidemment merci quelqu'un qui s'y connaît quelqu'un qui a l'oeil beaucoup de messages aussi sur les podcasts et alors je suis désolée Rome mais personne n'a rien compris non donc est-ce qu'on peut refaire un petit point attendez je vais essayer sur les nouveaux podcasts il y a des nouveaux podcasts qui arrivent la semaine prochaine il y en a 4 attends la première info où elles se retrouvent ils ne sont pas encore en ligne je l'ai dit il y a bande de chiens oui il y a bande de chiens quand même il y a bande de chiens allez voir avec un bande de chiens exclusif tous les dimanches soirs dimanche donc là dimanche qui arrive ça sera oui absolument sur la longe sur quelle plateforme ? redis-le toutes je ne peux pas dire toutes Spotify il y en a 60 Apple Podcast 2 Amazon Music Deezer c'est les principales allez on reste à 4 comme ça on retient bon voilà donc les gens demandent aussi si ce sera diffusé en direct sur Youtube non c'est un podcast alors sur le nouveau podcast sur la meute celui qui sort mercredi le premier est diffusé sur Youtube et sur toutes les plateformes et ensuite ça sera uniquement sur les plateformes de podcast sur Google Podcast aussi par exemple et d'ailleurs vous aurez la réponse de pourquoi seul le premier est diffusé sur Youtube à la fin du podcast à la fin du podcast en vidéo voilà ok ces propos n'engagent que vous oui complètement et assumé et d'ailleurs on va voir si ça n'engage que nous puisque Natacha demande si on peut voir cette fameuse Claire un jour viendra et on va venir pas maintenant non parce qu'on s'est dit pourquoi parce qu'on s'est dit tout à l'heure pendant la pub déjà qu'on était des beaux salauds oui bah à faire une réputation à Claire comme ça qui est complètement justifié est vrai ah bien sûr on n'a pas menti pas de problème mais on s'est dit on préfère que les gens l'imaginent pour l'instant il y a une mise en scène il y a une légende on est dessus on veut créer une légende on est sur le film absolument donc on demande aux gens de commenter à leur avis comment est Claire absolument si vous voulez vous amusez on fait un point allez-y faites vos paris et si vous voulez toutes les semaines on vous diffusera une partie de son visage mais qu'est-ce que c'est c'est comme la vitrine c'est de pire en pire c'est Jean-Luc Rechman c'est le nouveau jeu c'est le nouveau jeu des sorcières d'accord bon Rome tu l'as dit tout à l'heure vous êtes des beaux salauds toi en particulier c'est ça hein t'as dit oui bah comme d'âme non mais je sais que je vais en prendre plein la gueule bon vous vous souvenez d'un ancien élève qui s'appelle José bien sûr Benzé Benzé qui était avec nous au Christmas show meilleur au foot qu'avec les chiens il était là il était là ce soir pendant le live et il a un petit commentaire pour toi Rome et là je vais demander à la régie de préparer une jolie photo il dit Rome on dirait un chien d'eau portugais il a tellement raison il est très fort finalement il est pas si mauvais que ça avec les chiens il est très bon José était devenu très fort avec les chiens José était très chaud José qu'on embrasse j'adore José franchement c'était de sa promo c'était le mec que je préférerais moi je me rappelle plus de sa promo il y avait deux personnes qui m'ont chez nous donc Claire mais elle je peux pas non mais attends il y a les Péco R City il y avait plein de gens sympas cette promo ça me revient c'est vrai ça et José en faisait partie c'est cool et Dieu seul sait que j'aime pas beaucoup de monde non non merci José merci pour cette vanne je peux rien dire j'ai pas de répartie parce qu'elle est vraiment très bonne encore une fois hop voilà merci en photo c'est parfait c'est vrai que si je fais on continue avec les mugs le bon plan des sorcières du coup on a Isabelle qui disait ils s'en foutent on dirait vraiment un chien portugais c'est ce que je faisais je faisais le chien portugais chien d'eau un chien d'eau oui pardon le chien d'eau portugais un vieux chanteur de rock un vieux chanteur de rock on dirait un peu Kiss ouais j'avoue c'est ça qui a picolé un peu ah du coup c'est bon ça te va bien ouais c'est bon ça te correspond on a Isabelle qui dit concernant notre bon plan moi aussi je collectionne les mugs Caroline dit je veux encore dépenser des sous avec votre bon plan les filles je ne vous remercie pas et Anouk qui dit trop bien je veux encore dépenser des sous on rappelle le code promo donc qui est sur le site de Sandra qui s'appelle donc mydreamisart avec l'accent.com et le code attention c'est esprit espace dog espace 02 je me suis trompée tout à l'heure il y a des espaces entre esprit dog et le chiffre t'es sûre ? oui oui parce que sur Youtube on nous a signalé que ça ne marchait pas donc on a été voir et en fait effectivement il faut mettre des espaces entre esprit dog et 02 pourquoi vous avez fait ça ? mais c'est pas nous qui l'avons fait c'est Sandra mais pourquoi vous n'avez pas dit à Sandra ? non non mais parce que je pensais on n'avait pas compris oui voilà on ne s'est pas compris moi je pensais qu'il fonctionnait tout attaché donc on l'a mis en commentaire épinglé sur Youtube esprit espace dog esprit non esprit espace dog espace 02 moi je pense que là aussi le plus simple c'est de demander à Sandra c'est ça ? de le coller aussi ouais de faire les deux de faire les deux Sandra elle fait dodo pour ce soir mais demain elle va créer un code foro qu'elle mette les deux comme ça non qu'elle mette les deux c'est pour elle bah oui sinon non c'est dommage oui les gens peuvent être un petit peu perturbés du coup oui on a Fabrice qui nous fait un petit coucou de Nouvelle-Calédonie salut Fabrice on est vraiment regardé partout de partout et ça s'appelle internet c'est pas dégueu c'est 2023 tout ça Tony est-ce que tu dévoiles tes petits secrets on a Alexis qui dit j'aime beaucoup ta veste d'où vient-elle ? moi je sais je peux pas le dire ah bon je peux pas le dire parce que je suis en égo avec le sponsor c'est le gars qui s'invente une vie complètement non j'ai négocié avec Zara voilà enfin j'ai négocié je suis rentré j'ai pris la veste voilà t'as rien négocié elle était en solde elle était à moins 50 j'ai négocié 50 bon Tony toujours pour toi Natacha c'est un compliment qui est à la fois pas un compliment mais c'est quand même un compliment c'est une étude de Natacha en fait c'est son étude à elle il paraît que les gens vulgaires j'en fais partie aussi sont très intelligents Tony prends ça et fais-en ce que tu veux je vais le prendre comme un compliment très bien conseil de Sylvie toujours pour toi Tony si tu peux arrêter de défoncer le micro quand tu t'énerves voilà parce que le matériel coûte cher chez Speedog merci beaucoup c'est gentil de penser à ça ouais non non mais c'est vraiment ce qu'ils ont demandé les gens et c'était pas la seule j'arrête les gens ils ont des inquiétudes c'est fou hein ouais Tony le micro tu sais comment ça coûte un micro putain de merde et d'ailleurs c'est vrai qu'on a toujours peur quand Tony est en train de jouer avec les pieds du micro ou quand il lave la table et tout de toute façon tous tes tocs ont été repérés Tony parfait c'est parfait voilà et on finit par une petite conversation qu'on a interceptée dans le chat on a Géronimo qui était triste ce soir car il disait personne a deux pommes skis alors heureusement Steven était là car il lui répond bah off-en un à Tony ça va lui faire plaisir Géronimo ajoute ah ouais grave et un Spitz aussi et heureusement Steven me connait par coeur il dit le Spitz c'est pour Jess donc on dit quoi on dit merci Steven et Géronimo car demain on a de nouveaux chiens voilà un pommes skis et un Spitz ouais je sais pas si ces deux chiens qui vont arriver vont remercier Géronimo et Steven d'arriver dans la maison dans la maison des chats du gang des chats voilà du coup c'est non du coup c'est non les chats ont dit non non c'est non on refuse pas un cadeau mais les chats oui non mais c'est pour eux les chats ont dit non et un pommes skis en peluche pour rejoindre Cookie ah oui ah en peluche oui allez en peluche je prends allez Géronimo allez Géro tu nous envoies un petit pommes ski pour Tony voilà on dit il mais ça se trouve c'est elle parce qu'on se fait taper sur les doigts quand on dit il alors que c'est elle alors Géronimo tu nous diras si t'es ouais dit tiel dit tiel non il ou elle il nous dira en commentaire et on s'excusera mais il peut être tiel aussi et dans ces cas là on peut le dire oui bon bah tu nous diras ou dis rien voilà dis Géronimo sinon on va s'arrêter là nous d'accord très bien très bien putain c'est il y a quoi il y a un train à prendre bah faut faire notre sieste ah autant pour moi salut à bientôt salut voilà merci bon c'était cool encore une fois ce soir merci à tous d'avoir été là il y a centaines de commentaires merci à vous de participer merci à vous de venir aussi n'oubliez pas donc les podcasts ah les podcasts sur les plateformes de podcast finalement Spotify tout le monde l'a ouais oui et Deezer pour les 6 personnes encore Deezer sûrement Google Podcast c'est vrai que je l'ai oublié j'ai dit Apple Podcast mais il y a Google Podcast aussi Amazon Music tout ça partout il y a des podcasts finalement c'est très simple et évidemment ne vous inquiétez pas on mettra tous les liens en story on postera tout ça sur Facebook aussi on postera tout ça vous inquiétez pas vous pourrez pas passer à travers mais par contre abonnez-vous dès que ça sort on compte sur vous surtout pour nous donner vos retours les amis vous savez que ça ça nous tient à coeur évidemment on embrasse les parents de Claire évidemment qui ont été là tout le long merci Muriel et merci Philippe évidemment et vous inquiétez pas on va trouver une solution oui oui bien sûr bien sûr arrête de manger des trucs bizarres déjà il faut la purger je pense qu'il faut faire une purge évidemment et on les embrasse merci à vous merci la régie merci à tout le monde on se retrouve quand ? jeudi prochain ça c'est promis mais n'oubliez pas dimanche nouveau podcast sur bande de chiens exclusifs c'est reparti toutes les semaines les amis et vraiment la semaine prochaine on va se marrer je vous le dis tous les podcasts ils sortent on va se marrer on va se fendre la gueule et on se retrouve jeudi prochain salut votre chien est agressif envers les humains ou les chiens vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne vous n'osez plus recevoir des amis à la maison vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne et bien ça c'est fini c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait humain, chien, vélo, joggeur pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bien c'est maintenant je vous attends Esprit Dog Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas disponible sur espritdog.com il s'en va autour elle ne peut pas retenir son chien il bouffe ma fille il y a des gens qui râlent oui il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face tu l'es trahi tu t'en rends compte c'est moi on vous a demandé votre avis ah non on ne demande pas souvent notre avis j'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant le change de côté pour résumer on a fait une loi sur le coup de l'émotion quand tu morts il ne lâche plus quand il manque il ne lâche plus je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux qu'on m'aide à arrêter à stopper l'hémorragie voilà j'ai l'arme je sais meurtre parce que j'appelle ça des meurtres donc rends-les des gens mais sauf qu'il n'y a pas de polémique on veut juste discuter il va y en avoir de polémique tous les jours tous les jours on m'appelle pour du staff du staff du staff du roi du roi c'est des chiens qui sont méchants ça s'appelle une omère-par le constat est là il n'y a plus de loi il n'y a plus de justice il n'y a plus rien du tout c'est la puissance qui donne dans la mâchoire c'est la puissance de la mâchoire on a fait notre méra-coupa c'est une pompe africaine la vétérinaire lui a mis une claque moi j'ai toujours une dame ça lui coûte très cher au chef il te mette la tête au retour ce soir jouez dans la gueule et gagnez un bon d'achat de 200 euros sur écolonimo.com jouez tapis friandises faites plaisir à votre chien et du bien à la planète les produits sont en matériaux naturels ou en plastique recyclés et leur emballage sont recyclables ou compostables pour jouer contactez-nous tout de suite sur live arrobas espritdog.com écolonimo l'animalerie qui réduit vos déchets éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race la formation de référence devenu numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tout niveau pour avoir un chien équilibré et épanoui des balades au repas de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux les interdits et les différents comportements bref tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie l'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable Esprit Dog Show unique au monde c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les 5 ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com C'est parti pour la vie